Bienvenue. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne officielle et dans notre célébration spéciale de fête. C'est la toute première fois que nous diffusons en direct en vidéo notre prière collective pour le paradis sur Terre sur YouTube Live. Souvent, nous postons plutôt la rediffusion ici. Je voulais donc vous souhaiter la bienvenue dans cette émission en direct d'aujourd'hui. On a prévu tellement de choses pour vous aujourd'hui et on a tellement hâte de se mettre en lien avec votre cœur. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat en direct et si vous regardez la rediffusion, je vous invite à vous présenter dans les commentaires sous la vidéo. Nous aimons énormément mieux vous connaître à travers cette plateforme YouTube et dans nos vies. C'est comme ça que nous pouvons être en lien avec vous à travers les ondes du cœur, entre les événements et les cours en direct. Et l'émission d'aujourd'hui est parrainée par la Fondation du Code Sophia. Cette fondation joue un rôle important dans l'organisation et la préparation des prières collectives pour le paradis sur Terre. Ces prières sont une offre gratuite de notre ministère que nous rendons accessible aux artisanes et artisans de lumière du monde entier depuis sept ans maintenant. Nous proposons ici gratuitement des ressources d'ascension, des enseignements, des activations et des initiations avec les maîtres ascensionnés de la tribu des dragons de Sophia. Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignent aujourd'hui. C'est chouette de voir le chat s'animer. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Si vous venez d'arriver, nous avons aujourd'hui une célébration de fête spéciale. On va distribuer des cadeaux exceptionnels et j'aimerais beaucoup maintenant vous présenter Ashley Phoenix pour ceux et celles d'entre vous qui sont nouveaux ici. Ashley est la directrice de notre école de mystère. Bienvenue, Ashley. Merci beaucoup, Kaira. J'ai tellement hâte de voir la distribution de cadeaux d'aujourd'hui. J'ai tellement hâte que nous en disions plus au sujet de la fondation du Code Sophia. Et j'ai vraiment l'impression que ceci est une énorme célébration de ce que nous avons fait cette année. Et j'aimerais beaucoup pouvoir, on pourrait dire, récapituler tout ça. Oui, en effet, quelle année, l'année des dragons. Tout à fait, et nous avons activé tellement d'endroits à l'échelle planétaire. Nous avons été internationaux cette année avec différents ateliers. Nous avons rencontré énormément de membres de notre communauté au fil de l'année. La première étape de notre voyage, c'était Austin au Texas. Ah oui, Austin, ça c'était du feu, on s'est tellement amusé. Et ça, c'était le premier atelier que nous ayons organisé où nos leaders certifiés de Cercle Sophia ont concrètement participé à la cérémonie elle-même. Et ça a été tellement profondément émouvant de voir que c'était à ce moment-là, sur cette scène, lors de cet atelier, que notre mouvement et notre communauté ont pu vraiment entrer totalement dans l'aspect collectif, le « nous » du mouvement du Code Sophia. Et ça, ça a été une étape importante qui nous amène aujourd'hui à célébrer cette prière collective en tant que communauté de leaders. Vous voyez toutes ces personnes présentes ici aujourd'hui. Et ensuite, après Austin, nous sommes allés à Paris. En effet. Oui, comme si de rien n'était. Nous avons décidé que nous en avions terminé avec toutes ces restrictions et que c'était le moment de nous reconnecter avec notre famille européenne de lumière et les autres personnes qui pouvaient nous rejoindre à Paris. Et quelle étape extraordinaire de notre chevauchée du dragon. Nous avons vécu là avec Jeanne d'Arc et la cérémonie de Jeanne d'Arc que nous avons faite avec Marie-Madeleine et Jésus. Et à partir de là, on est allés où, Joanna? Nous avons nagé avec les dauphins à Bimini. Oui, genre, à nouveau, comme si de rien n'était. Tout à fait. Pour notre communauté de leaders, nous n'avions en effet jamais fait de voyage de luxe pour un stage immersif. Et c'était tellement, tellement plus que juste un voyage exotique. Est-ce que tu voudrais parler un peu de ce que nous avons fait, Joanna? Oui, nous avons passé une magnifique semaine à cet endroit. Nous avons eu de très belles initiations et méditations tous les matins, mais en particulier, nager avec les dauphins tous les jours, c'était exceptionnel. Pour moi, j'ai trouvé que c'était une magnifique façon d'apprendre grâce aux dauphins comment être une communauté, comment collaborer comme un seul tour. Et je me souviens en particulier de l'histoire, je peux la partager du moment où on est en train de nager avec les dauphins tranquillement. Et ensuite, tout à coup, on a vu Kayara qui était entourée, comme entourée par tous les dauphins qui ont commencé à faire un cercle autour d'elle. Et c'est comme s'il l'avait emmenée jusqu'à un temple sous-marin, ce qui peut avoir l'air effrayant vu de l'extérieur, mais c'était tellement superbe à voir. Et ensuite, de t'entendre aussi raconter ce que tu as vécu à ce moment-là avec les dauphins. Et j'ai vraiment eu l'impression qu'ils reflétaient là ce qui s'ouvre maintenant pour le mouvement de cette fondation. Oui, je suis ravie que tu nous parles de ce souvenir parce qu'en effet, ça a été un moment charnière au milieu de l'année des dragons. Les maîtres ascensionnés nous avaient demandé d'appeler l'année 2022 l'année des dragons. Et ce qu'ils entendaient par là, c'est que nous choisissions toutes et tous de devenir des maîtres de notre leadership. Nous choisissions tous et toutes la maîtrise personnelle de notre mission divine. Donc, dans tous les endroits où nous sommes allés, Austin, Paris, puis Bimini avec les dauphins, ce que nous avons fait, c'est que nous avons choisi d'actualiser différents aspects du leadership et d'incarner différentes vertus, différentes qualités, différents attributs de notre divinité qui pourraient nous aider à briller toujours plus fort pour pouvoir activer les autres. Et donc, en effet, avec les dauphins, il y a eu cette énorme initiation. La question, c'était comment un groupe de leaders peut travailler ensemble comme un banc de dauphins, comme une communauté, comme un seul tout. Et je pense que très souvent, les gens considèrent le leadership de façon individuelle genre. Il y a le leader et les personnes qui le suivent. Et ce n'est pas comme ça que nous faisons avancer le mouvement du Code Sophia. Nous sommes un collectif de leaders, de personnes qui soutiennent cela, de travailleurs de lumière, de guérisseurs, d'enseignants, d'éducateurs, d'entrepreneurs, de créatifs, d'artistes. Et toutes et tous, nous sommes consacrés à la même vision qui est activer la divinité souveraine de l'humanité. Et quand on réunit autant de personnalités différentes, ça ne se passe pas toujours super bien. Mais ce que nous avons identifié comme étant le principe unificateur, c'est que nous sommes tous ici pour transformer ce monde. Nous sommes toutes et tous ici pour célébrer la divinité chez les uns et les autres. Et c'est à partir de cette conscience que nous appelons conscience christique qu'une communauté peut commencer à agir comme un seul corps, à se mouvoir comme un seul banc de dauphins, comme l'a si bien dit Johanna. Et nous avons commencé à voir des miracles se déployer en plein milieu de cette année des dragons qui nous ont fait voir que cet âge des miracles dont parle la tribu des dragons de Sophia est en fait possible. avec notre communauté, notre communauté incroyable qui a activé son génome divin, qui suit les cours de l'école de mystère, qui est leader côte à côte dans les voyages de cercle Sophia. Nous faisons tant de choses et ces ateliers et événements stimulent notre croissance et permettent à notre communauté de grandir ensemble et de s'engager ensemble dans un projet d'une très grande envergure dont nous allons vous parler. Et cette expérience que j'ai vécue avec les dauphins, où ils m'ont emmenée dans ce temple sous-marin éthérique, leur message, le message qu'ils m'ont fait passer, c'était que notre communauté, notre groupe grandissait toujours plus vite, toujours plus fort et ils m'ont montré plus de dauphins parce que c'est ça le symbole qui pour eux représente les gens. Il y a de plus en plus d'individus qui vont nous rejoindre et permettre à ce temple d'être construit. On va vous en parler davantage dans un instant. Et ça, ça s'est passé au milieu de cette année et c'est vraiment un atelier qui a changé la trajectoire, on pourrait dire, de notre vie en tant que communauté. Et à partir de là, nous sommes allés à, Ashley, Sedona. Oui, nous adorons Sedona. Et nous avons fait passer notre formation au leadership avec notre communauté de leaders à un tout autre niveau encore grâce au développement des facultés psycho-énergétiques et intuitives parce que le cœur du leadership spirituel, c'est l'écoute active. Et nous avons vécu des percées miraculeuses, des canalisations d'exception qui sont arrivées pendant cet atelier en direct. Et là, nous avons vraiment pu découvrir combien nos leaders avaient grandi depuis Austin, ensuite Paris et Bimini. Elles étaient à nouveau leaders côte à côte. Et à nouveau, à Sedona, nous avons été leaders tous ensemble. Donc là, tout à coup, on a vraiment commencé à réaliser que, wow, notre communauté est vraiment prête à démarrer le processus consistant à manifester ce centre dont nous avons besoin pour nous en tant que site sacré, site de pèlerinage, en tant qu'endroit où nos formations au leadership pourront se faire pendant toute l'année, pas seulement pendant un atelier individuel, même si nous adorons les organiser. Nous aimons tellement venir vous voir dans le monde entier. et c'est important, mais c'est important que notre ministère, notre mouvement est un foyer, un site sacré, une maison et un temple où ces enseignements pourront être ancrés ici sur le plan terrestre, puis prospérer, s'épanouir, s'épanouir et atteindre tellement plus d'âmes qui, selon ce que les dauphins nous ont dit, ces âmes sont déjà en chemin, sont déjà en chemin pour nous rejoindre. Voilà. Donc aujourd'hui, nous commençons cette réunion en célébrant absolument tout ce que nous avons accompli ensemble en tant que communauté de leaders. Comment le dévouement que montre chaque leader de Cercle Sophia, chaque personne qui participe à nos événements, à nos prières collectives, à nos cours en direct, pendant toute l'année, ça a été un tel honneur d'être avec vous pendant toute cette année. Merci d'avoir choisi cette plateforme. Merci de nous faire confiance en nous laissant participer à votre très important chemin spirituel. Merci d'avoir découvert le Code Sophia et de choisir de prendre le temps pour prendre pour mentor ces bien-aimés, nos bien-aimés Maîtres Ascensionnés qui cherchent à dynamiser votre plus grande réussite, votre plus grand bonheur en vous aidant à remplir votre mission divine. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu plus en détail de ce qui est en train de se déployer maintenant après cette puissante année des dragons avec notre communauté. Nous allons vous parler de la fondation du Code Sophia parce qu'après tous ces événements incroyables, nous avons pu voir que nos leaders étaient prêts, que notre communauté était prête pour que nous puissions faire avancer ce mouvement jusqu'au prochain niveau. Nous avons réalisé que le moment était venu pour nous de construire l'infrastructure de la fondation du Code Sophia et d'une façon assez passionnante. Voilà ce dont nous allons vous parler aujourd'hui et du projet pour lequel nous sommes en train de lever des fonds. Et après ça, on fera une prière collective en direct ici sur YouTube Live. Mais même ça, il y a tellement de bonnes choses qui sont en chemin, canalisation avec les Maîtres Ascensionnés, toutes les bénédictions que vous êtes sur le point de recevoir en direct. Et nous allons aussi distribuer des cadeaux superbes après notre exposé au sujet de la fondation du Code Sophia. Nous aimerions célébrer quelques-uns de nos magnifiques donateurs. Donc, c'est un peu comme une petite fête qu'on va vivre ici, une petite surprise partie avec nos sublimes leaders. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, partagez vos retours, faites connaissance les uns avec les autres, présentez-vous, dites-nous où vous êtes. Nous aimons tellement apprendre à vous connaître à travers le chat. Notre équipe d'Angela pour vous soutenir dans le chat. Si vous avez des questions par rapport aux liens, comment faire un don, comment vous mettre en lien avec nous, même comment parler à un de nos anges par rapport à comment nous pouvons vous soutenir dans votre leadership, dans votre ministère. Si vous êtes nouveau ici, nous sommes là pour vous. Nous avons plein de ressources pour vous dans tous les domaines. Nous sommes tellement heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Voilà, donc bienvenue à toutes. Merci, un immense merci, Kaira, de nous donner une si belle occasion de nous mettre en lien tous ensemble, de partager ces cadeaux, de célébrer notre chemin parcouru et le chemin qui nous attend. Et j'aimerais prendre un moment au nom de la communauté pour te dire merci à toi, Kaira. Merci beaucoup. Tu sais, beaucoup de gens ne savent pas cela, mais la prière collective pour le paradis sur Terre est quelque chose qui se fait depuis très, très longtemps et ce temps, tu nous l'offres. Tu nous l'offres comme un don à notre communauté. Tout cela, c'est un travail que tu fais à titre gracieux et tout cela est parrainé par ton cœur et par la fondation du Code Sophia. Et nous allons bientôt présenter Kay, qui est membre de notre conseil d'administration, pour en apprendre plus au sujet de notre fondation. J'aimerais simplement dire combien nous sommes reconnaissants et reconnaissantes, que tu aies dit oui, que tu nous aies dit oui à nous et à notre communauté et à ces rassemblements mensuels qui sont tellement importants pour nous. Je ne m'attendais pas à ça. Merci, Ashley. C'est très, très touchant. Je te remercie. Alors, cela étant dit, j'aimerais vous présenter Kay. Elle joue un rôle très important dans la fondation et j'aimerais beaucoup qu'elle nous en parle un petit peu plus en détail. Merci beaucoup, Ashley. et Kaya. Et j'aimerais aussi ajouter ma reconnaissance à vous deux pour votre leadership ici. De toutes les façons, tous les jours, vous répondez présente, en toutes circonstances. Et donc, ça a été un très, très grand honneur de rejoindre cette plateforme avec vous et d'apprendre en suivant votre exemple. Et je suis super heureuse d'être là. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Kay Eck et je suis l'âme qui a la chance de diriger la fondation du Code Sophia à partir de mon cœur. Et j'aimerais dire que la formation et le développement des facultés psychoénergétiques à Saitona a joué un rôle crucial dans mon leadership personnel. Je ne peux pas imaginer comment je pourrais m'apprêter à faire ce que je suis sur le point de faire sans avoir suivi ce cours parce que c'est comme si ça avait comblé le fossé entre mon intuition et ma capacité d'agir, mes actions. Maintenant, ça se fait de façon totalement fluide et instantanée, alors qu'avant, peut-être que je devais entrer dans un certain état et me mettre en lien avec l'intuition d'abord, alors que maintenant, c'est quelque chose qui m'accompagne constamment. Donc, oh là là, un immense merci. Et j'ai aussi hâte de participer à la suite de cette formation après cela pour voir si je peux encore intensifier ce processus encore plus. Merci beaucoup d'avoir mentionné cela, parce qu'une grande partie du chemin qui nous a menés jusqu'ici en tant que mouvement a été ancrée dans l'intuition. Il s'agit toujours d'écouter notre soin supérieur, écouter les maîtres ascensionnés, ensuite avoir le courage et le cœur de passer à l'action encore et encore. Donc, nous sommes ravis de t'accueillir. Toi qui es directrice générale de la fondation du Code Sophia, aujourd'hui, ici, sur YouTube Live, sur ma chaîne officielle. Et tu sais, je te connais depuis des années et ça a été un tel honneur pour moi de voir le développement de ton leadership et toutes les façons dont tu sers ce mouvement et comment tu t'es épanouie ici en entrant dans ce rôle. Donc, si tu es d'accord de le faire, je pense que ce serait très chouette que tu racontes ce qui s'est passé après pour toi, lorsqu'il y a eu cette initiation qui s'est produite après la formation au développement des facultés psychoénergétiques. Peut-être que ce sera un peu étrange à partager pour toi, mais ça a été fascinant. Oui, en effet, en fait, j'ai l'impression que toute l'année a été remplie de ce genre-là d'événements. Mais en effet, l'apprentissage que j'ai fait là était tout à fait particulier. Alors, pour vous raconter, je vis à Sedona et un jour, je suis partie randonner et je suis allée faire l'une de mes randonnées préférées, qui n'est pas très connue d'ailleurs. Donc, si vous venez à Sedona, contactez-moi, on ira randonner ensemble. Et je me suis retrouvée dans un endroit en forme de bassin qui donnait sur les montagnes Mingus au sud. Et il y avait quelques nuages orageux à droite, très loin, mais à part ça, c'était vraiment une très belle journée. Une de ces journées où le soleil est tellement actif qu'il crée des motifs et de magnifiques constellations sur la Terre, et j'étais avec une amie et je me suis tournée vers elle pour lui dire quelque chose et derrière elle, alors que le ciel était d'un bleu limpide, il y a eu tout à coup un éclair et un coup de tonnerre instantané, juste derrière elle. Et c'était un de ces moments de silence bouche bée. On était stupéfaites. J'ai pu sentir l'initiation se faire immédiatement et quand je suis retournée à la voiture, ma tête, elle faisait ça. Et je pense que... Donc j'ai eu l'occasion d'y retourner avec toi et je t'ai montré où ça s'était passé. Et une des choses qui m'a été communiquée, c'était que la foudre en plein ciel bleu, c'est un cadeau de Dieu. Et j'ai l'impression que c'est ça que fait le Code Sophia pour nous tous les jours. Le ciel est bleu et pourtant, boum, on est appelé à entrer dans ce mouvement actif. Et voilà. Donc oui, ça a été très intense. Et franchement, je pense que je vais continuer à l'intégrer pendant encore longtemps, ce moment-là. Eh bien, tu l'intègres déjà très bien. Et depuis cette initiation de la foudre, qui a consacré tellement de temps à nous aider avec nos recherches de financement, notre collègue de fonds pour la fondation du Code Sophia, nous avons une mission et un objectif très clair dont nous allons vous parler pendant cette émission en direct. Et oui, j'ai vraiment le sentiment que si on regarde vraiment les différentes étapes de ce cheminement de notre année du dragon, tous les différents événements auxquels ont participé les leaders de Cercle Sophia et les membres de notre communauté et la façon dont nous sommes constamment entrelacés, c'est presque comme dans un tissage de lumière, le tissage de lumière ADN. C'est presque comme si chacun et chacune de nous est magnifiquement entrelacé avec l'histoire des autres pour participer ensemble à cette mission, ce ministère, cette vision qui consiste à engendrer un temple du féminin divin et un centre consacré aux enseignements du Code Sophia pour pouvoir ancrer cette transmission vivante du septième plan, cette transmission céleste qui nous vient de Sophia elle-même et de la tribu des dragons de Sophia, ici, physiquement, sur le plan terrestre, exactement comme un éclair qui tombe du ciel, bleu, sur la Terre. C'est vraiment ça qu'il nous faut manifester maintenant. Il nous faut manifester le sol même qui pourra accueillir la foudre de l'accélération, de l'illumination, de la transformation spirituelle, de la mobilisation, du développement, du leadership. Toutes ces médecines éclaires que nous voulons pleinement ancrer ici sur le plan terrestre pour le mouvement du Code Sophia. Donc voilà, je te suis très reconnaissante d'avoir partagé ton histoire, Kay. Merci. Merci. Est-ce que je peux parler du travail préparatif qu'on a déjà accompli? Avec grand plaisir. Super. Alors, je pense qu'à ce stade, tout le monde sait déjà que la fondation existe depuis déjà un certain temps. Elle a été fondée en 2018 par Kayara et la tribu des dragons de Sophia. Et depuis ce moment-là, le site Internet est ouvert et nous permet de récolter vos dons incroyablement généreux depuis cette époque-là déjà. Mais en août de cette année, un terrain est devenu disponible et nous avons eu connaissance de ce terrain ici à Sedona et c'est comme si ça avait enclenché un processus d'accélération. On a réalisé que, OK, c'était quelque chose qui était en train de se passer maintenant et qu'il nous fallait maintenant établir les bases, les bases de la fondation, faire ce travail préparatif pour que cette mission puisse nous amener jusque dans l'âge d'art. Et en fait, nous avons fait cela, c'est presque comme si on travaillait depuis le futur parce que nous allons utiliser de la technologie, des concepts et un leadership ancré dans le cœur qui n'a jamais été pratiqué ainsi sur la Terre jusqu'ici. Donc, c'est comme un immense acte de foi qui est en cours ici par lequel nous affirmons que lorsque nous créons les choses avec le cœur, elles sont durables, elles ne seront pas obsolètes, pour ainsi dire. Donc, ce travail nous a demandé, entre autres, une mise à jour et une amélioration de tous nos différents systèmes. Nous travaillons actuellement sur un nouveau site Internet sur lequel sera intégrée une plateforme de donation. Nous créons actuellement notre base de donateurs. Nous constituons aussi notre magnifique comité consultatif. Nous engageons des bénévoles. Nous créons différents systèmes pour communiquer avec les futurs donateurs et donatrices. Et nous commençons également le processus consistant à conceptualiser cet endroit sacré, tellement sacré. Actuellement, nous lançons une collecte de fonds pour pouvoir acquérir le terrain. Et ça, franchement, c'est une grande prière. Mais nous avons la capacité de le faire. Et nous invitons tout le monde à nous rejoindre dans cet incroyable voyage créatif et créateur pour créer ce site sacré. Tu as magnifiquement bien décrit le processus en cours. Merci, Kay. Nous avons tous été tellement occupés à chacun faire son travail, chacun apporté sa contribution à tout ce que vient de dire Kay. Et en fait, il y a aussi d'autres choses. Nous avons également organisé nos leaders de Cercle Sophia certifiés. Et en plus de ce qui a déjà été mentionné, il y a Misty, Joanna et Joanne, que nous allons vous présenter dans un moment, qui ont travaillé avec Kay et Christina aussi, qui ont contribué à cet effort. Donc, c'est presque comme si on avait fait tellement de choses qu'on en oubliait certaines quand on voulait en parler. Et voilà, par rapport à ces annonces qu'on aimerait vous faire. Donc oui, est-ce qu'on parle un petit peu plus de la vision du centre? Tout à fait, absolument. Alors, ce centre Sophia, c'est vraiment quelque chose que j'aime appeler un paysage vivant d'espace sacré, dont le joyau et la couronne seront le temple de Sophia. Et quand je pense à ce temple, ça m'empêche de dormir le soir, mais d'une façon positive, et ça me réveille aussi le matin, aussi d'une façon positive, parce que c'est vraiment un endroit que j'aimerais tellement avoir dans ma vie. Et je crois qu'on a tous le même sentiment. Mais ce site sacré qu'on aimerait acheter à Sedona, c'est vraiment comme un véritable mariage de ciel et de la terre. La terre elle-même est sacrée, et elle appelle ce temple sacré. Et ce qu'on va faire là-bas sera plus que juste créer un espace de rassemblement. C'est un site sacré qui sera différent de n'importe quel autre site sacré, temple ou cathédrale sur la planète, parce que ce site sera consacré aux enseignements du Code Sophia, qui honore la mère divine, qui est un aspect essentiel de la complétude de Dieu que nous aimerions ancrer ici. Donc ce sera un endroit où les gens pourront venir et vraiment sentir la complétude de Dieu et vraiment faire l'expérience de cette énergie du paradis sur terre qui nous réveille toutes et tous à notre divinité souveraine. Donc le temple, naturellement, sera probablement l'endroit le plus fascinant dans cet endroit, mais nous prévoyons bien autre chose encore. La vision est énorme. Nous avons envie de construire une académie du leadership où il y aura toutes les formations au leadership qui se passeront pour notre communauté, un endroit où nous pourrons toutes et tous nous rassembler dans un espace sacré et aussi profiter du magnifique environnement. Il y aura également un centre de guérison en Magdalena pour les personnes ayant survécu au trafic d'êtres humains et à d'autres atrocités et maltraitances. Il y aura également un centre de guérison par les chevaux. Il y aura toutes sortes d'espaces extérieurs magnifiques, des labyrinthes, un bassin à coil, un espace de jeu pour les dragons et des endroits où on pourra se mettre en lien avec les magnifiques roches rouges de Sedona et vivre l'énergie de ce vortex de guérison. Il y aura aussi une galerie d'art et des espaces d'accueil et probablement le parking le plus divin que vous ayez jamais vu dans votre vie. J'adore. Voilà, donc tous les aspects de ce phénomène sont en train d'être formulés dans les éthers. Et j'aimerais beaucoup que tu nous dises comment toi, tu es en train de concevoir cet espace à partir du septième plan, avec l'aide des maîtres ascensionnés de Dieu Sophia. Oui, merci, Kay. C'était magnifique. Merci de nous avoir parlé du futur de notre centre Sophia. Oui, tout à fait, Ashley. Ça m'a vraiment tellement ouvert le cœur. Alors, pour celles d'entre vous qui sont nouveaux dans le Code Sophia, peut-être que vous ne voyez que cette émission en direct et c'est la toute première fois que vous nous rencontrez. Alors, bienvenue, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Bienvenue dans notre célébration en direct de l'année des dragons et bien sûr dans notre prière collective pour le paradis sur terre en direct. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat. Nous sommes tellement heureux de vous voir avec nous ici. Alors, dans la préface du Code Sophia, je raconte comment j'ai reçu, je raconte comment en substance, j'ai été amenée dans la lumière de la mer divine où toute la réalité physique s'est désintégrée. Et j'ai été à ce moment-là amenée dans le cœur de la mer divine où elle m'a montré ce temple de sa conscience où des milliers et des milliers de maîtres ascensionnés et d'ordres angéliques étaient là et servent sa conscience en tant que haut conseil. Et ce haut conseil, elle m'a demandé de l'appeler la tribu des dragons de Sophia. Et dans cet espace, j'ai pu voir ce temple, ce temple des sphères les plus élevées et consacrées à sa conscience. D'où venaient ces enseignements que j'allais un jour mettre par écrit en les canalisant dans le livre Le Code Sophia, qui est juste un volume d'introduction, franchement, pour un codex entier, un codex d'enseignement du Christ féminin divin qui est en train d'être téléchargé pour la planète. L'année prochaine, nous allons commencer à préparer la venue des enseignements du Christ féminin divin apporté par Mère Marie, et ce livre fera partie de la série du Code Sophia. Donc, dans cette expérience où non seulement j'ai été amenée dans la lumière où toute la réalité physique, littéralement, s'est dissoute, littéralement, j'ai complètement quitté la réalité physique à ce moment-là et je me suis retrouvée debout dans cette dimension suprême. Et c'est cette vision-là qui a permis au Code Sophia de naître, mais aussi, simultanément, sur le plan cellulaire, cela a laissé en moi l'empreinte de l'importance de recréer ce temple-là sur le plan terrestre, pour que nous puissions avoir un point d'accès sur la planète qui nous permettrait de comprendre la grâce, la majesté, la beauté et la réconciliation qui est possible avec la Mère divine et les aspects féminins divins de la conscience Dieu, qui ont été attaqués de façon systémique, attaqués, réprimés et contrôlés depuis des siècles sur cette planète. Et pourquoi cela ? Ça, c'est parce que ce sont justement les principes du féminin divin de la conscience divine, qu'on appelle aussi la conscience source, ce sont ces principes-là qui activent la divinité souveraine de l'humanité. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est à travers les aspects de la Mère divine qu'on trouve en nous et dans notre connexion à la source qui crée toute la vie, que nous pouvons reconnaître et voir la divinité à l'intérieur de nous, que nous pouvons reconnaître et voir la complétude que nous sommes déjà. Les principes du masculin divin sont tout aussi importants. Ils sont complémentaires et harmonieux à l'intérieur de la conscience divine. Mais étant donné que le féminin divin a été opprimé, réprimé, supprimé, contrôlé et rabaissé pendant des milliers d'années sur cette planète, le moment est venu d'équilibrer cela. Le moment est venu de le réconcilier, de le guérir et de laisser s'élever le féminin sacré dans toute sa puissance afin de l'honorer. Et pas seulement pendant une journée ou une année ou juste pendant un moment de marketing sur Instagram, mais pendant une vie entière. Et nous sommes ici, en tant que mouvement du Code Sophia, pour ancrer le mouvement du féminin divin comme un leg qui est de retour sur cette planète de façon permanente, afin de faire basculer de façon permanente la conscience de l'humanité en rappelant que Dieu est une femme aussi. Dieu est à la fois féminin et masculin, et Dieu est au-delà de toutes nos identifications de gens, de toutes nos idées étriquées au sujet de la nature de Dieu. Donc, une fois que nous avons intégré cette vision du Code Sophia, qui est tellement visuelle, c'est une vision oraculaire, ce livre, de la couverture jusqu'à la quatrième de couverture, une fois que nous avons rencontré ces maîtres ascensionnés dans la conscience de ce temple, avec le temps, notre cœur s'ouvre et nous avons envie de participer à ancrer cette réalité céleste ici sur Terre, afin que d'autres personnes puissent vivre la même bonne nouvelle, que eux aussi sont divins, que la mère divine, le père divin, Dieu la source, quel que soit le nom que vous donnez à cette conscience universelle qui nous a créés comme des êtres sains et bons, qui nous a donné le pouvoir d'être des créateurs et créatrices souverains d'une nouvelle réalité, que cette conscience source, le fait de reconnaître cette conscience source, c'est la base de tout, c'est ça qui nous permet de guérir toutes nos blessures. Et quand nous prenons une vision de cette envergure-là et que nous l'ancrons sur le plan terrestre, sous la forme d'un temple physique, d'un site sacré où les gens peuvent aller en pèlerinage, des vies seront changées pour toujours grâce à cela, simplement grâce à l'expérience que ces personnes vivront en passant de ce qu'ils croient être la réalité à une réalité céleste qui, enfin, a été construite et dressée. De la même façon dont on créait et construisait des temples il y a des centaines de milliers d'années de cela sur la planète, dans des âges d'or antérieurs dont nous n'avons que très peu de souvenirs clairs parce qu'ils se sont passés il y a tellement longtemps sur cette planète. Alors, ce temple et ce centre, leur conception sera fondée sur la géométrie sacrée, les mathématiques sacrées, les enseignements du Code Sophia et nous allons construire au centre même, au cœur même du Centre Sophia, nous allons ériger ce temple de Sophia en utilisant l'architecture des cathédrales gothiques, naturellement à notre propre manière, afin de vraiment représenter la majesté et la magnitude de cette transmission vivante qui est venue activer la divinité souveraine de l'humanité et une claire réconciliation et revendication de la mère divine, du féminin divin, de notre souveraineté, la vérité de notre souveraineté. Nous voulons faire une déclaration, une déclaration d'une telle majesté, d'une telle magnitude que personne ne pourra nier la vérité de la mère divine s'ils sont prêts à enfin recevoir la puissance et la guérison de cette vérité pour eux, pour ceux, n'est-ce pas, qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Et il y a beaucoup de gens actuellement en train de se réveiller sur la planète et qui reconnaissent qu'il doit y avoir un espace pour le féminin sacré, il doit y avoir un espace dans nos pratiques spirituelles pour le féminin et le masculin, qu'il s'agisse de nos prières, de notre pratique spirituelle quotidienne, de notre cheminement quotidien avec la source et avec notre cœur. Il nous faut entrer dans un âge de complétude et de la totalité. Et si on veut faire ça, on va devoir inclure toutes les parts de nous et chaque aspect de la divinité. Donc, voilà en quelques mots comment je peux expliquer les raisons de notre initiative à mener cette vision céleste dont je parle dans la préface du Code Sophia ici sur Terre. Et j'aimerais juste ajouter encore quelque chose à ce sujet. Hier, pendant notre cours pour les futurs leaders de Cercle Sophia, c'est un des cursus qui sont actuellement en cours, dans le cours d'hier, il y avait Femmes-Bison-Blancs et Femmes-Bison-Blancs et les Grands-Mères du Ciel nous ont dit que si on reçoit une vision, dans les pratiques anciennes, quand on recevait une vision, on devait exécuter cette vision à travers une cérémonie physique sur le plan terrestre pour l'accomplir. Et ça, c'est quelque chose de très courant et de très intuitif dans les pratiques indigènes de créer une cérémonie ou un rituel qui représente la vision céleste, les informations intuitives qu'on a reçues et donc avec une vision oraculaire comme celle que le Code Sophia nous apporte en tant que transmission vivante, à de multiples égards, le Grand Mandat consiste à justement exécuter cette vision, la compléter et l'achever en l'amenant sur Terre pour ceux qui sont prêts à vivre ce haut niveau d'enseignement, d'activation et d'empowerment afin de vraiment faire l'expérience de cette vision, pas seulement dans notre cœur, mais dans la vision de la communauté, n'est-ce pas? La vision incluée une communauté de maîtres ascensionnés, la vision incluée un temple consacré à la conscience de la Mère Divine, la vision incluée tous ces guides spirituels dans toutes leurs formes, ainsi que les nations stellaires. Et ça, c'est un autre aspect de la prière demandant que cette vision s'ancre à Sedona, parce qu'il y a une telle facilité de connexion entre les nations stellaires et le cœur de la Terre-Mère à Sedona, en Arizona. Donc, cette vision que nous vous présentons ici, cette vision, de multiples façons, nous exécutons cette vision à travers ce processus cérémoniel consistant à ouvrir nos cœurs et nos bras pour vous inviter à nous rejoindre afin de pouvoir ancrer cette vision sur le plan terrestre. Et ce qu'il y a de beau quand on reçoit cette vision, c'est que quand vous passez à l'action en suivant la guidance divine pour mettre en œuvre la vision à travers une cérémonie sur le plan terrestre, vous vous transformez. La vision vous change, vous. La prière vous change, vous. Vous découvrez des parts de vous dont vous ne soupçonniez même pas l'existence en participant à la co-création d'une vision qui vient sur Terre. Voilà, donc, voilà ce que je voulais dire à ce sujet parce que c'est à cette profondeur-là que se situe ce qui vous est proposé ici. C'est une occasion de croissance personnelle sur le plan individuel et à travers la participation au mouvement du Code Sophia, dans votre leadership et dans la fondation, mais c'est aussi une croissance de la communauté. Vous savez, il y a beaucoup de plateformes spirituelles qui parlent d'ascension, mais nous, nous passons à l'acte, nous rendons nos convictions physiques. Nous prenons le temps de créer des événements dans des sites sacrés pour que les gens puissent venir et physiquement se transformer en temps réel, à la fois individuellement et de façon communautaire. Donc, notre grande prière, c'est que ce processus d'ascension devienne viral pour la planète, viral dans le sens positif du terme. Et c'est à cela que va contribuer ce temple. Donc, merci de m'avoir permis de vous présenter un peu plus en détail cette prière demandant à créer un foyer et un site sacré pour le mouvement du Code Sophia. Kay, veux-tu maintenant nous parler un peu plus en détail de la collecte de fonds? Oui, tout à fait. Mais d'abord, pour rebondir sur ce que tu dis, j'aimerais dire que j'ai reçu une vision ce matin et une des différences dans cette magnifique chose que nous sommes en train de créer, c'est que par le passé, nous avons toujours rencontré des sites sacrés, des espaces sacrés, on pourrait dire comme un observateur, quelque chose à une apparence sacrée et donc, ça doit vouloir dire que je dois ici me relier à Dieu alors que dans le site que nous envisageons de créer, ce site nous amène dans le sacré que nous sommes. Ce site va activer combien nous sommes sacrés. Et donc, le sentiment qu'on aura à cet endroit-là sera différent de tout ce qu'on a pu ressentir dans d'autres sites sacrés jusqu'ici. Donc, ça, c'est un vrai changement de paradigme et ça va nous prendre un moment pour vraiment en prendre conscience. Et cela ne se passe pas à travers les briques et la pierre et les fenêtres, mais à travers notre cœur. Et c'est vraiment à cela que nous invitons les gens à nous rejoindre avec leur cœur afin d'envisager ensemble une meilleure façon de vivre ici sur la planète qui nous est accessible. Cela, nous le savons. Alors, malheureusement, à l'époque où nous vivons, nous avons encore besoin de dollars pour réaliser ce que nous avons envie de réaliser. Donc, nous lançons actuellement une campagne massive pour acquérir un terrain en Arizona. Et notre objectif est de réunir 5 millions de dollars et nous avons déjà presque atteint la moitié de cette somme. Et nous avons besoin que notre communauté nous rejoigne dans cet effort et dans cette initiative. Nous allons faire toutes sortes de choses différentes au fil de l'année qui s'annonce. nous invitons les membres de notre communauté à en parler dans leur communauté pour nous aider dans cette collecte de fonds. Toutes les informations seront très prochainement sur le site Internet. Vous pourrez y faire un don. Vous pourrez utiliser le code QR pour faire une collecte de fonds dans votre communauté. On vous en parlera davantage plus tard. Super. Alors, j'aimerais beaucoup que tu continues à nous parler de cette collecte de fonds. Eh bien, à l'aide de nos magnifiques leaders ici. Oui, d'accord, faisons ça. Alors, d'abord, j'aimerais beaucoup que chacune des membres du comité consultatif se présente et nous, vous pouvez nous parler un peu de vous, de votre fonction de leader et vous pouvez ensuite nous dire comment les gens dans notre communauté peuvent nous aider avec cette collecte de fonds. J'aimerais beaucoup que vous fassiez ça. Alors, passons la parole à Joanna pour commencer. Bonjour et merci beaucoup à tout le monde pour tout ce que vous avez dit. Merci à tout le monde d'être là. Oh là là, j'ai le cœur qui explose. Je m'appelle Joanna. Bonjour, Joanna. J'habite à Boise dans les Dao actuellement et je suis leader de Cercle Sophia depuis 2019 maintenant, début de l'année 2020 et c'est tellement puissant de voir l'élan que ce mouvement est en train de prendre. Alors, par rapport à la fondation, une très belle façon de commencer à soutenir notre collecte de fonds, ce sont les réseaux sociaux parce qu'on vit à cette époque-là. Il y a Instagram, on a trouvé toutes sortes de nouvelles façons de voir comment on peut ajouter des liens pour les dons sur Instagram. Vous pouvez poster quelque chose sur Instagram et ajouter un lien vers la fondation du Code Sophia. Ce lien va s'afficher pour la collecte de fonds et les gens pourront faire un don. Ce lien reste, je crois, pendant 30 jours. Vous pouvez prolonger la durée du lien et vous pouvez aussi utiliser le lien de la fondation sur Linktree. Linktree, c'est une plateforme super facile où les gens peuvent identifier quelle est votre présence sur Internet. donc mettez le lien sur Linktree ou sur YouTube. Vous pouvez présenter à d'autres à quel moment nous vivons des moments comme celui-ci où nous parlons en direct de notre collègue de fonds avec la fondation du Code Sophia. Il y a aussi une façon très chouette d'utiliser les réseaux sociaux, c'est Amazon Smile. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Amazon Smile, tout le monde connaît probablement Amazon, et c'est une autre adresse, smile.amazon.com. D'accord? Donc, vous mettez ce lien-là et cela vous permettra de, chaque fois que vous achetez quelque chose sur Amazon, un pourcentage de votre achat sera reversé à la fondation du Code Sophia. Donc, ça, c'est très facile et une façon très amusante d'impliquer la communauté, de vous impliquer et de commencer à nous rejoindre dans notre initiative. Voilà, je suis très honorée. Merci de m'avoir donné cette possibilité de présenter ces différents moyens. Merci, Johanna, et vous savez, si vous voulez, vous pouvez maintenant aller sur votre page Facebook et dire que nous sommes actuellement en direct sur YouTube. Notre émission va encore durer un certain temps, donc n'hésitez pas à dire à vos amis et aux membres de votre famille que nous sommes actuellement en direct et vous pourrez aussi poster le lien de la rediffusion si les personnes qui ont envie de regarder cette émission, eh bien, cette rediffusion sera également disponible pour être partagée plus tard. Un très grand merci, Johanna. Merci. Je voulais clarifier pour tout le monde qu'en réponse à certaines questions qui arrivent dans le chat, j'aimerais préciser que la fondation du Code Sophia est un organisme à but non lucratif reconnu par la loi 501 C3 aux États-Unis, ce qui signifie que vos dons sont déductibles si vous êtes citoyen américain. Voilà, je voulais juste mentionner cela. En effet, une fois que vous aurez fait votre nom, vous recevrez automatiquement un e-mail que vous pourrez utiliser comme attestation fiscale. Voilà, et j'aimerais aussi vous dire que vous pouvez à n'importe quel moment nous contacter en utilisant l'adresse contact à rebase de sophiacodefoundation.org. Et si nous sommes actuellement en train de créer un PDF où nous rassemblons toutes les idées des différentes choses que vous pouvez faire dans votre communauté. Donc, vous pouvez nous demander ce document, on vous l'enverra. Alors, un immense merci à toi, Joana, et j'aimerais vous présenter maintenant Misty. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Misty, je suis leader de Cercle Sophia certifié depuis 2019 et je viens de la région de Seattle, dans l'État de Washington. Alors, un moyen très simple mais puissant de nous aider, c'est à travers le pouvoir de votre prière. Si vous pouvez prier pour la fondation du Code Sophia, pour le terrain, pour la mission, dans laquelle nous sommes tous impliqués, vous pouvez prier pour Kaira, pour Kay, pour les bénévoles, nous vous serions extrêmement reconnaissants d'apporter vos prières parce que nous en avons besoin et en faisant cela, vous utilisez votre technologie interne. Comme quand vous avez une solide pratique de méditation, vous pourrez garder dans votre cœur cette intention quand vous utilisez la méditation ou la visualisation. Vous pouvez visualiser le terrain, peut-être visualiser la première fois que vous allez pénétrer dans le temple. Vous pouvez visualiser comment vous allez vous sentir à ce moment-là, quelles sont les odeurs que vous y sentirez parce que, comme c'est notre temple, nous y aurons des cérémonies où nous brûlerons peut-être du Palo Santo ou du cèdre ou un autre enceint que nous utilisons que nous utilisons pour nos cérémonies. Et ensuite, moi-même, j'ai un cercle de méditation où toutes les semaines, nous nous réunissons pour méditer avec un groupe et à la fin de notre méditation, nous visualisons un cercle de lumière blanche et nous mettons dans ce cercle les choses que nous souhaiterions amplifier. Donc, il y a beaucoup d'idées créatrices et créatives que vous pouvez utiliser dans vos pratiques ou dans vos cérémonies qui vraiment vont nous aider à amplifier et renforcer ce qui se passe. Vous pouvez aussi utiliser votre hôtel. Si vous avez un hôtel, vous pouvez placer quelque chose sur l'hôtel qui représente la fondation du Code Sophia et vous pouvez aussi simplement y placer le livre du Code Sophia. Moi, j'ai un peu de terre qui vient de Sédona que j'ai mise sur mon hôtel et c'est comme un rappel qui me rappelle de garder cela dans mes prières afin de renforcer la mission et la fondation. Et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Nous aimerions beaucoup vous entendre et entendre vos idées au sujet de comment vous pouvez nous aider. Merci. Ah, Misty, ces idées sont magnifiques. J'aime énormément ta pratique spirituelle et toute la créativité que tu apportes à la fondation du Code Sophia et ton leadership de Cercle Sophia. Très grand merci d'avoir présenté ces très belles idées pour nous. Merci. Oui, aussi, il y a une chose que j'ai oublié de mentionner. Misty, quand tu as parlé de technologie, ça m'a rappelé cela, je ne vous ai pas parlé du métavers de Sophia. Alors, un aspect de notre plan qui est ambitieux, c'est de créer un temple dans le métavers, en créant notre propre métavers, afin que les gens puissent être dans le temple et dans l'espace sacré, dans les cérémonies, peu importe où ils se trouvent sur la planète. Si on n'a pas l'occasion de pouvoir vraiment venir à ces données en personne, donc ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. On a déjà commencé un partenariat avec des personnes qui sont parmi les meilleurs concepteurs de métavers du monde et c'est quelque chose qui nous enthousiasme énormément. Ça va être fantastique, vous allez adorer. Ah, merci beaucoup d'avoir dit ça aussi, Kay. Et ce métavers sera conçu à l'image du temple physique lui-même, d'accord? Donc, ils seront un reflet l'un de l'autre et ça, ça va être exceptionnel. Merci, merci, Kay, d'avoir dit cela. Oui, vous allez pouvoir vraiment sentir et vivre l'énergie du temple dans ce métavers-là. Oui, j'aimerais aussi ajouter juste une chose. Vous pouvez également appeler un maître ascensionné et lui demander de vous aider par rapport à comment vous pouvez aider la fondation. J'ai derrière moi une femme bison-blanc qui m'aide avec mes prières à moi et qui m'aide à comment je peux contribuer à la fondation. Donc, n'hésitez pas à inclure également les maîtres ascensionnés. Merci, merci, Misty, pour cette très, très bonne suggestion. Alors, Joanne, pourrais-tu, s'il te plaît, te présenter? Absolument. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Joanne. Alors, moi, je suis dans la zone de Richmond, sur la côte est, et je suis là pour... Ah oui, je suis leader de Cercle Sophia Certifié depuis 2020. Je viens de la promotion de 2020. Eh eh, la QV 2020. Oui. Et j'aimerais beaucoup vous parler de comment nous pouvons étendre cette créativité et votre propre leadership, votre propre passion, la plénitude que vous avez vécue à travers vos interactions avec le Codex et avec cette communauté, étendre cela à la collecte de fonds en tant que telle, dans son aspect le plus concret. Et c'est comme... ça nous donne une occasion d'être créatifs, de s'amuser. C'est comme si on revenait aux ventes de pâtisseries pour les excursions scolaires qu'on faisait à l'époque. Et bien au-delà, bien au-delà encore, il n'y a pas de limite par rapport à comment vous pouvez activer votre propre leadership de différentes façons qui vous permettront d'inviter les autres à participer à cette vision à travers un atelier que vous organisez, par exemple. Ou il peut s'agir, par exemple, d'une tombola avec pour prix une de vos œuvres d'art si vous êtes artiste et que vous souhaitez offrir en cadeau une de vos œuvres pour permettre aux gens de faire des dons à la fondation pour participer à la tombola ou vous pouvez aussi organiser un dîner de gala de luxe pour recueillir des fonds ou vous pouvez organiser un atelier de danse-trans ou de guérison sonore et l'argent que vous collectez sera reversé à la fondation. À vous de voir comment vous pouvez être créatif et comment vous pouvez vraiment aller identifier quelle est la façon dont vous vous sentez appelée à à la fois faire briller votre lumière dans le monde et participer à cet effort dans cette boucle d'infini du donner et du recevoir. Je vais m'arrêter là. Oui, c'est tellement beau. Merci, Joanne. Ça m'a absolument inspirée tout ce que tu viens de nous dire là. Merci, Joanne. C'était très beau. Et Christina. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Christina et comme Joanne, je fais partie de la promotion 2020 de l'Edeur de Cercle Sophia et je vis dans la région de New York. Mon message s'adresse à toutes les personnes qui travaillent dans les grandes entreprises américaines. Je vous invite à vous renseigner pour savoir si votre entreprise propose ce qu'on appelle les dons jumelés ou le corporate gift matching. Si vous n'êtes pas sûr, allez voir l'intranet de votre entreprise ou contacter votre représentant en ressources humaines qui vont pouvoir vous aider. Si votre entreprise ne propose pas ce programme, c'est un programme où quand on fait un don, notre entreprise fait également au minimum le même don, eh bien suggérez à votre entreprise de le faire. Un corporate gift matching est une magnifique façon d'aider la fondation personnellement grâce à votre don et permet également à votre don d'être amplifié par le fait que votre entreprise fait le même don au minimum. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, écrivez-nous à l'adresse contact.org et on sera très heureuse de vous aider. Tout à fait. Merci beaucoup, Christina. C'est aussi un rappel tellement important parce que nous avons tous des parcours différents. Moi-même, j'ai travaillé dans une entreprise pendant 12 ans avant de me consacrer à plein temps à mon travail de lumière. Donc, je trouve génial que tu mentionnes aussi cette façon de contribuer à notre collecte de fond. Merci, Christina. Merci. J'aimerais personnellement dire merci à tous les membres de notre comité et comités consultatifs. Merci pour votre incroyable soutien et votre leadership ancré dans le cœur. Je suis tellement reconnaissante que nous puissions toutes et tous être ensemble et apprendre à travailler ensemble d'une façon aussi belle. Merci. Alors, juste pour terminer, j'aimerais vous parler un peu de comment vous pouvez faire un don à la fondation. Et ce que j'aimerais vraiment communiquer, c'est que faire un don, ce n'est pas juste donner de l'argent. En réalité, c'est comme si vous entriez dans une conversation avec la divinité, en relation avec la divinité et vous dites à quoi vous aimeriez que le monde ressemble et ensuite vous agissez. et l'argent n'est qu'une énergie. Et quand vous investissez de l'argent dans le sacré, le sacré vous est rendu au centuple. C'est la même chose avec n'importe quel investissement. Quand vous faites un grand investissement, vous recevez beaucoup en retour. Et cet investissement, vous ne le faites pas que pour vous, même s'il est aussi pour vous, mais vous le faites aussi pour l'humanité. Et ce que nous faisons ensemble, c'est presque comme planter et semer des graines. et il y a cette foi qui se met en place car nous sommes en partenariat avec la divinité, avec Dieu, avec l'ordre universel et la mère nature. Et ce don, c'est comme des petites graines qui tombent sur le sol. Et nous, en tant que canal, nous jouons un rôle important parce que ce dont on a vraiment besoin, même si on a besoin de dollars, comme je l'ai dit, et on a besoin d'un paquet de dollars, c'est vrai, ce dont nous avons vraiment besoin, c'est de votre cœur et de votre lumière christique pour co-créer cet espace avec nous parce que cela sera pour nous tous, pour l'humanité, pour la planète, pour le retour à Dieu, le retour à l'amour, le retour à la souveraineté et nous pouvons le faire ici, maintenant, en temps réel. Oui. Et aussi pour une réconciliation entre espèces également. Nous avons une grande prière d'inclure les espèces en danger au Centre Sophia où nous allons... Je vous en parle déjà un petit peu sur mon site Internet, mais il y aura de la communication animale, y compris la thérapie équine avec les chevaux sur le site, et nous allons enseigner comment l'humanité n'est pas la seule espèce sur la planète qui communique ses besoins et ses désirs d'ascension. Les animaux et la Terre aussi communiquent de façon très consciente et un aspect de la vision du Centre Sophia ce sera d'éveiller l'humanité à cette communication constante qui nous est disponible et accessible entre les espèces et au fait que la conscience christique est universelle dans toutes les espèces. nous pouvons tous et toutes l'incarner comme l'a montré Saint François qui prêchait pour les animaux parce qu'il savait, lui, que les animaux faisaient participer à cette mission qui se passe ici sur cette planète. Et nous avons également une très forte prière pour donner des cours sur la géologie en invitant des conférenciers qui nous permettront de comprendre combien Sédona est incroyablement précieuse et unique en tant que trésor géologique sur Terre. Donc, notre prière, c'est également d'augmenter la conscience de comment on peut traiter un site sacré comme celui de Sédona ou de façon générale et en offrant, par exemple, des conférences mensuellement dans ce temple. Voilà, je me suis dit que j'allais juste ajouter ça et que tu m'as inspirée. Je me suis dit, ah oui, puis on va faire ça aussi et ça. Merci. Oui, et le comité consultatif me rappelle un élément et ce que je vais dire, je sens que ça va vraiment toucher notre communauté. Nous faisons cela pour nos enfants et pour nos petits-enfants et pour nos ancêtres, donc pour ceux qui vont suivre et ceux qui nous ont précédés. Et nous sommes idéalement placés pour le faire. Nous sommes en lien avec le Code SOFIA parce que nous avons souscrit à cela il y a bien longtemps et le moment est arrivé, genre faisons-le, allons-y. En effet, la planète en a besoin plus que jamais en ce moment. On est à ce moment tournant de l'histoire, ce moment pivot. Merci, Kay. Un très grand merci pour cette magnifique conversation au sujet de comment nous pouvons soutenir le Code SOFIA, la fondation du Code SOFIA à travers notre prière, notre action, nos dons et à travers tous les moyens qui nous ont été présentés sur les réseaux sociaux, etc. C'est un immense cadeau. Voilà. J'aimerais maintenant passer à la phase suivante de notre expérience du jour qui est le tirage au sort des cadeaux. Oui, c'est le moment de distribuer les cadeaux. C'est la fête. Alors, vraiment, de notre cœur au vôtre, nous allons vous offrir ces cadeaux si vous voulez être inclus dans le tirage au sort. S'il vous plaît, dans le chat, écrivez votre nom et l'endroit où vous êtes pour que nous puissions vous trouver. Donc, le premier cadeau que nous allons offrir, Kayara, c'est une formation de développement des facultés psychoénergétiques. Oh, mon Dieu! Et Kay vient de nous dire combien cette formation a changé sa vie. Bon, d'accord. Ouais, je sais, j'adore. C'est parfait. Alors, cette formation de développement des facultés psychoénergétiques est un cours exceptionnel qui vous donne l'occasion de communier et de vous connecter avec chacun des mentors code clé. Il y a des enseignements, des enseignements canalisés qui viennent de Kayara par rapport à chaque temple chakra et comment on peut les activer. Et il y a de magnifiques méditations guidées où vous recevez un cadeau qui vient de chacun de ces merveilleux maîtres ascensionnés et mentors qui vous aident à développer vos facultés psychoénergétiques et à vous accorder à elles. Et ce cours a été enregistré à Sedona. Donc, vous allez sentir cette transmission de Sedona qui infuse ce cursus de développement psychoénergétique. Voilà, donc ça me plaît énormément qu'on ait choisi ce cursus-là pour l'offrir en cadeau. C'est parfaitement en harmonie par rapport à la fondation de Code Sophia. Alors, nous avons une heureuse gagnante. Alors, il s'agit de Noémie Lebrun. de Noémie Lebrun. Oui, félicitations! Félicitations! Et souvenez-vous que lorsqu'un membre de notre communauté gagne, nous gagnons toutes et tous. Donc, veillez bien à célébrer Noémie dans le chat. Et Noémie, je t'invite à nous envoyer un e-mail à l'adresse contact.escalera.com en nous donnant ton nom et ton adresse e-mail et nous pourrons t'offrir ce cadeau. Si vous voulez en savoir plus au sujet de cette formation, vous pouvez consulter notre site internet kayara.com et vous en apprendrez davantage à ce sujet. Vous pouvez également avoir un appel téléphonique avec l'un de nos anges. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir célébré Noémie. Je suis ravie de voir tout ce qui est écrit maintenant dans le chat. C'est vraiment fort quand une communauté est vraiment en mesure de comprendre que lorsque quelqu'un gagne et que nous célébrons sa victoire, le fait qu'un individu gagne, c'est la même chose que quand nous tous et nous toutes nous gagnons et ça ne fait que créer des niveaux toujours plus grands de conscience d'abondance et de prospérité parce que quand l'un d'entre nous est prospère, nous le sommes tous. Donc voilà, à nouveau, félicitations Noémie et on a aussi d'autres cadeaux à distribuer. En effet, alors, le prochain cadeau que nous souhaitons offrir c'est le médaillon de Mère Marie. Ah oui! Oui, celui qui est en laiton plaqué or. Alors, je me disais, Kaya, que tu pourrais peut-être nous parler un peu de ce sublime médaillon. Ah! Waouh! D'accord. Eh bien, pour tous nos bien-aimés à Paris, le médaillon de Mère Marie a été dessiné à partir d'une illustration que j'ai faite lorsque j'étais dans cette cathédrale qui vraiment honore Mère Marie d'une façon unique à Paris, dans la ville de Paris. Et c'est une statue devant laquelle j'ai prié et qui me touche profondément. Et en fait, les religieuses sont très, très accueillantes dans cette église, très chaleureuses. Et leur dévotion à un mari m'a énormément inspirée. Donc, ce médaillon de Mère Marie a un petit éclair. on a parlé de l'énergie et de la foudre de la médecine éclair. Et quand vous le porterez, vous pourrez sentir la présence de Mère Marie qui active votre mission divine. Vous sentirez à quel point elle est proche en tant que guide spirituel et combien elle est accessible pour vous aider à faire ces prochains pas dans votre mission divine et aussi pour vous aligner davantage sur des causes comme celle de la fondation du Code Sophia pour dresser ce temple du féminin divin. Vous jouez un rôle important dans les changements qui doivent se passer sur Terre. Et s'il y a bien un guide spirituel dans cette cosmologie qui m'a aidée à faire des pas vraiment très ancrés dans mon cheminement humain pour apporter une différence dans ce monde, c'est bien Mère Marie. Toutes les fois où je me sens intimidée ou effrayée par rapport à une expansion de mon ministère, elle m'aide et elle m'aide toujours à entrer toujours plus en profondeur dans ma créativité et me laisser être vue. simplement être vue pour qui je suis. Et c'est ça notre prière, n'est-ce pas ? Nous avons toutes et tous quelque chose de très précieux à offrir juste en tant que la personne que nous sommes ou comme nous sommes, qui nous sommes. Et donc, ce médaillon va vous aider vraiment à entrer en lien avec votre soi supérieur et avec ce que cela signifie d'avoir confiance, confiance en qui on est, confiance dans notre lien avec Dieu et avec notre soi supérieur au service de notre mission divine. Donc, c'est un médaillon très particulier. Je l'aime énormément. Il fait partie de mes préférés. Et donc, Ashley, dis-nous qui va gagner. Oui, la gagnante, c'est Whitney Whitaker. Félicitations, Whitney. Nous sommes très heureuses pour toi. S'il vous plaît, envoyez-nous des photos. Nous aimons beaucoup voir les photos des magnifiques membres de notre communauté qui portent les bijoux. C'est tellement beau de pouvoir célébrer cela avec vous. Félicitations et belle fête. Belle fête à toi, Whitney. Envoie-nous un e-mail, s'il te plaît, à contact.scaira.com et on te contactera pour te permettre de recevoir ton cadeau. Et en effet, on adore quand les gens nous montrent leurs bijoux, prennent des photos ou avec le livre sur leur hôtel ou nous racontent les expériences qu'ils ont vécues. Il y a tellement d'énergie dans ces joyaux qui sont de véritables pierres de touche. Et aussi, les miracles qui arrivent. Nous recevons des histoires où les gens nous racontent les miracles qu'ils ont vécu en lien avec leurs bijoux de la collection Kayara. Tout le temps, donc, à nouveau, félicitations et racontez-nous tout ça à l'occasion. Alors, notre dernier cadeau aujourd'hui, il est énorme. J'ai le sentiment que si vous pouviez faire un roulement de tambour, je le ferais. Alors, il s'agit d'un accès, d'une inscription au cours Mère Marie s'adresse à toi. Ah oui, d'accord, il est grand ce cadeau. Oui, donc c'est un cours qui dure toute une année entière avec Kayara, les anges de notre équipe et la communauté à travers le prochain volume du Code Sophia. Oh mon Dieu! C'est un cours qui nous donne la possibilité de nous réunir en tant que travailleurs de lumière pour recevoir ces initiations de la part de Mère Marie. Donc Kayara, j'aimerais beaucoup que tu nous parles de cette offre exceptionnelle. Eh bien, vous savez, j'ai repensé à ce voyage que nous allons faire avec Mère Marie l'année prochaine et je me disais pourquoi Mère Marie? Pourquoi c'est ce volume-là qui sera le suivant du Codex et qu'on va découvrir au cours de l'année prochaine? Et je me suis dit mais c'est à cause du Temple. En fait, nous avons tous besoin d'ouvrir notre cœur et d'être suffisamment courageux et créatifs pour enfin nous réunir cœur à cœur afin de construire le Temple, d'engendrer ce Centre Sophia, de lui donner naissance pour amener ce ministère et ce mouvement à un tout autre niveau et cela va nécessiter que nous ouvrions nos cœurs, va nécessiter la puissance d'un chakra du cœur véritablement ouvert. Et ce qui est tellement fascinant, vous savez, une grande partie de l'humanité est programmée à protéger son cœur. Nous sommes programmés à cacher notre cœur, à ne pas partager certains aspects de notre cœur alors que la réalité, et c'est ce que va nous montrer Mère Marie dans ce cheminement à travers le chakra du cœur à Naata, nous allons l'ouvrir pétale par pétale par pétale un pas à la fois et ainsi, à la fin de ce cheminement, vous allez découvrir la lumière créative invincible, la lumière christique ou vous pouvez aussi dire la lumière de Bouddha ou la lumière du Grand Esprit ou la lumière source, selon vos références, cette lumière de votre soi supérieur va resplendir comme un portail stellaire d'énergie à travers votre chakra du cœur d'ici à la fin de l'année 2023. Et vous allez faire connaissance avec Mère Marie en tant que guide spirituel qui vous aide à co-créer des miracles dans votre vie personnelle et professionnelle de façon profonde qui vont vous décoiffer. Donc, non seulement on peut faire cela chacun individuellement, mais cela, imaginez ce qui pourra se passer quand on va faire cela collectivement pendant nos prières collectives, sur nos forums communautaires, il y aura une application pour les membres, on sera tout le temps ensemble. Et vous savez, il y aura aussi un atelier l'année prochaine qui sera consacré à Mère Marie également et qui sait peut-être que le terrain aura peut-être déjà été acheté d'ici là. Je ne sais pas ce qui va se passer parce que des miracles peuvent se passer de façon tout à fait inattendue comme un éclair quand nous commençons tous à ouvrir notre cœur et à déployer nos ailes d'ange et à commencer à co-créer ensemble de la pure magie, de la magie céleste commence à s'ouvrir, se révéler et se déployer et se ravir elle-même. Surprends-nous, Sophia, montre-nous combien cela peut être facile et ludique. Ça, c'est une prière qui vient d'un de nos cours. Quand nous ouvrirons notre chakra du cœur avec Mère Marie l'année prochaine, nous n'allons pas juste ouvrir notre propre cœur, nous allons ouvrir le cœur de notre communauté afin que nous puissions enfin croire que nous sommes assez bien, assez sûrs et assez capables pour être les gardiens et gardiennes d'un site sacré et d'une cathédrale du féminin divin qui vont transformer ce monde. Donc voilà, en bref, ce que nous avons prévu pour l'année prochaine. Ah, j'aime énormément comment tu dis tout ça et beaucoup ne le savent pas, mais lorsque le Code Sophia a été publié, avant la publication du livre, il y a d'abord eu les initiations qui ont été révélées à une première vague de travailleurs de lumière qui ont reçu ces initiations avant la planète et cela a ouvert la voie à ce qui a pu ensuite s'ouvrir et être transcendé. C'est pour cela que le Code Sophia est devenu un tel phénomène dans le monde. Donc, pouvoir à nouveau procéder de cette façon nous permettra d'honorer ces premiers travailleurs de lumière qui ont été d'accord de dire oui à ces initiations parce qu'il faut savoir que le livre lui-même, Mère Marie s'adresse à toi, le prochain volume du Code Sophia ne sera pas publié en anglais avant peut-être l'automne de l'année 2024. Alors, si vous voulez participer à cette première vague de travailleurs de lumière qui vont recevoir les premiers extraits, c'est maintenant que ça se passe. Oui, et cela prépare aussi nos cœurs pour la première vague de gardiens et gardiennes du temple. C'est tellement beau de voir comment tout dans le mouvement du Code Sophia est tellement divinement entrelacé. Alors, voyons maintenant quel est l'ange qui aura la chance de recevoir l'accès à ce voyage. Mère Marie s'adresse à toi pendant toute l'année 2023. Oh, mon Dieu, c'est parti. Parce que, attends, actuellement, vous avez encore droit à un tarif préférentiel, mais c'est quand même un cursus qui vaut plus de 3 000 $. Alors, ce cadeau, ce n'est pas rien. N'est-ce pas, Ashley? En effet, ce n'est pas rien. Parce qu'actuellement, le tarif préférentiel, il est... Ce tarif, pour la version en anglais, est à 2 195 $. et nous avons un plan de paiement en 12 mois qui est possible également. Nous voulons vraiment que vous puissiez nous rejoindre. Donc, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'anges. Nous serons ravis de vous permettre de nous rejoindre d'une façon ou d'une autre pendant cette année, si vous le souhaitez. Alors, notre heureux gagnant ou heureuse gagnante? Notre heureuse gagnante est... Je vais faire de mon mieux pour bien prononcer ce prénom et ce nom. Siobhan Ananda. On espère qu'on a bien prononcé ton nom, mais on est en tout cas super contentes que tu aies gagné. Bienvenue dans ce cours avec Mère Marie en 2023. Alors, Siobhan Ananda, je t'invite à nous envoyer un email à contact arrobascaira.com. On me dit dans le chat que peut-être que ça se prononce Shobhan. Donc, j'espère que je l'ai un peu mieux dit cette fois-là. On a hâte de recevoir ton email pour que tu puisses recevoir ton cadeau et ce cadeau vraiment très, très spécial. Félicitations! Oui! Et bonne fête à toi! Pour les francophones, il y a aussi des cadeaux à gagner. Vous trouverez toutes les explications sous cette vidéo. Merci de participer. Alors, maintenant que nous allons passer dans la suite de notre prière collective pour le paradis sur Terre, j'aimerais beaucoup inviter Joana à nous lire un extrait du chapitre des dragons de Sophia, du Code Sophia. Oui, avant ça, j'aimerais juste prendre un moment pour vous remercier chacune, vous, la fondation du Code Sophia. Merci pour votre présentation. Merci de vous être mise en lien avec notre communauté. Merci pour tout votre brillant travail ancré dans le cœur qui nous a amenés jusqu'à ce stade où nous avons pu faire cette annonce à notre communauté planétaire. Je vous aime chacune tellement. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Ça a été un tel honneur d'être en lien avec vous et de vous avoir avec nous aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette présentation de notre conseil d'administration, n'hésitez pas à leur envoyer de l'amour dans le chat en direct. Alors, merci encore une fois. Nous allons maintenant passer à la phase prière collective de notre célébration de fête d'aujourd'hui avec une lecture du chapitre des Dragons de Sophia qui sera faite par notre leader certifié Johanna. Merci. Oui, je vous invite toutes et tous à ouvrir votre livre à la page 345, page 345 dans le chapitre des Dragons de Sophia. Nous allons lire le deuxième paragraphe complet qui commence par « Vous faites partie. » N'hésitez pas à lire à haute voix en même temps que moi. Vous faites partie des innombrables travailleurs de lumière en provenance de l'univers tout entier qui se sont incarnés sur Terre à cette époque-ci pour engendrer une révolution spirituelle de la conscience de Christ Sophia qui inclut le retour du Christ féminin divin dans le but d'activer la souveraineté de l'humanité. Cette révolution spirituelle n'exige pas que vous vous battiez contre quiconque ou quoi que ce soit. Au sein de cette révolution, c'est votre propre divinité qui commande des miracles afin de dissoudre tous les obstacles qui vous barrent la route. Puisez dans les ressources de votre divinité pour donner naissance de façon immaculée à un nouveau paradigme mondial et l'acte le plus révolutionnaire que vous puissiez commettre. Merci, Johanna. Merci. Comment vous allez? Vous avez aimé? N'est-ce pas magnifique de pouvoir être en lien avec nos leaders? Moi, j'ai juste un immense plaisir à être là avec vous. Merci d'avoir été aussi présent. Merci pour tous vos magnifiques commentaires. Merci de nous avoir permis de vous présenter notre vision et la suite de notre chemin en tant que mouvement et que ministère. C'est un tel honneur d'être là avec vous et de faire partie de votre cheminement spirituel d'une quelconque façon que ce soit. Pour ceux d'entre vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, cette chaîne YouTube ou dans le Code Sophia, nous nous réunissons une fois par mois pour canaliser les maîtres ascensionnés à travers des méditations guidées, des prières et des affirmations et nous faisons cela depuis plus de sept ans au sein de ce collectif de prières, de cette prière collective pour le paradis sur Terre. C'est un espace sacré où vous pouvez recevoir, recevoir profondément et c'est une occasion pour vous de vous mettre en lien avec la Mère divine, avec votre soi supérieur et il y a énormément de rediffusions de cette prière collective en version audio que vous trouverez ici sur cette chaîne YouTube et aussi sur Spotify et Apple et vous pourrez écouter tout cela sur votre téléphone pendant, par exemple, que vous marchez dans un parc ou juste avant de vous endormir ou quand vous méditez. Aujourd'hui, j'aimerais faire une méditation guidée où Mère Marie nous guide jusqu'au temple futur de Sophia quel que soit l'endroit où il sera ancré, que ce soit sur ce terrain à Sédona pour lequel nous faisons une collecte de fond ou que ce soit sur un futur site qui sera encore plus aligné. Nous sommes ouverts au miracle de l'endroit où ce temple se retrouvera ancré. Nous n'avons pas d'attachement. Nous voulons que tout se fasse au service de la volonté divine complètement par rapport à cette décision et à ce qui va se déployer. Mais indépendamment de l'emplacement de ce temple, il est déjà construit dans le futur et j'aimerais beaucoup vous emmener dans une méditation guidée à cet endroit-là pour que vous puissiez vivre ce temple et aussi recevoir de la guérison et des empowerment pour vous ici, maintenant. Vous savez, nous nous approchons du solstice d'hiver pendant ce mois aux États-Unis et cette énergie du solstice est incroyablement puissante pour la transformation et pour la manifestation et pour vous permettre de réfléchir à votre cheminement pendant cette année des dragons, pendant toute l'année 2023. Vous savez, vous êtes une personne très différente de la personne que vous étiez au début de cette année, en particulier si vous avez cheminé avec nous. Et le moment est venu d'honorer ce voyage ensemble, de célébrer votre cheminement pendant cette année et d'honorer à la fois les défis créatifs et le pouvoir intérieur qu'il vous a fallu pour guérir et vos victoires et vos percées, vos réussites, les réussites que vous vivez maintenant grâce à votre volonté d'avoir été pleinement présents dans votre cheminement. Alors, ouvrons notre cœur et notre esprit à cet espace sacré en nous mettant en lien avec notre souffle. Nous allons commencer par notre invocation, l'invocation de notre cercle d'empowerment et je voudrais également mentionner qu'il y a une guérison de vie antérieure qui sera disponible pour vous également aujourd'hui quand nous serons dans l'espace de notre méditation guidée. Un des messages que j'ai reçus de la part de Mère Marie avant l'émission d'aujourd'hui, c'était que nous sommes beaucoup à avoir des blessures liées à la persécution et aussi à des temples spirituels au cours d'autres vies, en particulier en lien avec le féminin divin. Donc, les maîtres ascensionnés ont souhaité nous offrir toute guérison cellulaire liée à une vie antérieure que vous pourriez être prêt à recevoir aujourd'hui. Donc, voilà, je voulais simplement vous le dire. Si vous êtes ouverts à recevoir cette guérison et ces empowerment dans le temple aujourd'hui, n'hésitez pas à écrire « oui, je suis prêt, je suis prête » dans le chat. N'hésitez pas à célébrer votre volonté d'aller plus en profondeur avec les maîtres ascensionnés et votre soie supérieure. Voilà. Alors, commençons maintenant par notre invocation et nous invoquons toujours les maîtres ascensionnés et codes clés révélés dans la deuxième partie du Code Sophia en utilisant les mêmes huit directions chaque fois. Et ce qui se passe, c'est que quand nous invoquons les maîtres ascensionnés de cette façon-là, cela crée une résonance supérieure de souveraineté qui vous permet de vous sentir vous-même, de sentir votre connexion à votre soie supérieure très clairement en vous et tout autour de vous. Alors, c'est la raison pour laquelle nous invoquons les maîtres ascensionnés en nous mettant en lien avec la source. Nous ne les prions pas, eux, nous les invitons à participer à notre cheminement d'empowerment et nous leur demandons de créer un espace sacré qui vous permette de vivre les percées que vous demandez dans vos prières pour plus de clarté et avec plus de soutien. Ah, j'aime tellement vous voir tous participer dans le chat en direct. Merci pour vos commentaires et pour le pouvoir et la puissance de votre « oui ». Alors, commençons. Nous pouvons commencer par prendre trois respirations profondes. Il y a eu beaucoup d'excitation, beaucoup d'échanges de paroles pendant cette émission jusqu'ici, mais prenons maintenant le moment d'aller à l'intérieur. Sentez votre souffle s'élever et redescendre dans votre poitrine. Sentez votre respiration à l'arrière de votre cœur. Permettez à votre respiration de vous nettoyer depuis le sommet de votre tête jusque dans vos pieds. et vous pouvez, si vous le voulez, placer votre main sur votre cœur et remercier simplement votre cœur d'avoir créé cet espace et ce temps qui est juste pour vous, pour vous mettre en lien avec votre propre cœur et avec le divin. Et commençons par une prière très simple que nous allons dire trois fois qui se trouve au début du chapitre de Sophia dans le Code Sophia. Voici cette prière. « Mère divine de toute vie, emmène-moi au plus profond de ta matrice là où je peux ne rien savoir et renaître à nouveau. Mère divine de toute vie, emmène-moi au plus profond de ta matrice là où je peux ne rien savoir et renaître à nouveau. Mère divine de toute vie, emmène-moi au plus profond de ta matrice là où je peux ne rien savoir et renaître à nouveau. Sainte Mère, Saint-Père, Source Sophia, créateur, créatrice de toute vie, nous accueillons et invitons ton Esprit-Saint à se déposer à nouveau sur nous. Il y a tant de cœurs et d'esprits, tant d'anges terrestres rassemblés ici en direct. Nous invitons ton Esprit-Saint à se déposer comme un souffle d'air frais sur toutes les personnes qui nous écoutent en direct et en rediffusion. Nous invitons la conscience de ton Esprit-Saint à commencer à s'écouler, couler comme une cascade de lumière sur chaque individu et chaque cœur relié à cette prière. Vous allez peut-être commencer à sentir cette cascade de lumière qui descend depuis en-dessus de vous, qui coule à travers votre chakra couronne, qui l'ouvre, qui continue à couler le long de votre tête, le long de vos cheveux, qui coule sur vos épaules, cette cascade de lumière qui se déverse sur vos yeux et qui vient vous régénérer en passant par votre chakra de la gorge et qui vient ouvrir votre cœur. Vous sentirez peut-être cette magnifique lumière de Sophia qui s'écoule librement à partir de la matrice où aucune chose n'existe, à partir de cet immense néant d'espace vide, la conception miraculeuse de la lumière qui s'écoule comme une cascade de lumière venant régénérer votre corps, cœur et esprit, à partir de votre cœur jusque dans votre plexus solaire. Ensuite, elle s'écoule le long de vos hanches, le long du bas de votre dos et le long de vos jambes jusque tout en bas. Elle ouvre votre chakra des pieds pour approfondir votre lien avec la terre. Je vous invite maintenant à visualiser un magnifique cercle de lumière qui entoure votre corps. Il peut être de n'importe quelle couleur que votre soi supérieur vous invite à visualiser par sa guidance et vous pouvez visualiser ce cercle de lumière à une distance entre 1 et 2 mètres à l'extérieur de votre corps physique. Ce beau cercle de lumière est consacré à votre souveraineté, à votre capacité à sentir concrètement, physiquement, la lumière de votre divinité, la clarté de votre lien direct avec cette source, cette casquette de lumière qui est la conscience divine, qui s'écoule vers vous, qui s'écoule à partir de vous et qui s'écoule à travers vous, qui vous élève, qui nettoie et qui purifie et qui vous bâtisse dans la reconnaissance de votre lien clair et direct à la source même qui a donné naissance à la lumière de votre âme et au cadeau de cette incarnation, ce magnifique corps humain que vous avez reçu pour que votre âme puisse participer à la grande transformation qui est en cours ici et maintenant sur la planète. Nous invitons ce lien direct à la lumière source que vous ressentez dans chaque cellule de votre corps à maintenant s'étendre jusqu'aux confins de ce cercle de lumière, ce cercle d'Empowerment souverain qui environne votre corps maintenant. Tandis que vous sentiez cette cascade de lumière s'étendre jusqu'à votre cercle d'Empowerment, nous allons maintenant reconnaître que cette casquette de lumière s'est maintenant transformée en colonne de lumière qui jamais ne cesse de couler en vous, à travers vous et qui vous relie au cœur de la Terre-Mère. Inspirez cette lumière, respirez dans cette lumière, sentez combien cette fréquence de la source, la résonance de la divinité élève votre esprit, ouvre vos ailes éthériques, nettoie vos chakras, amène paix et quiétude au centre de votre être. Inspirez et respirez dans cette conscience. La divinité est votre véritable identité. Votre humanité est un périple héroïque. C'est un moment dans l'éternité que votre âme est en train d'expérimenter. Et cette expérience est une expérience très importante que nous honorons ici et maintenant en tant que communauté, maintenant que nous entrons plus largement et plus profondément dans la lumière que vous êtes et la lumière que nous sommes collectivement, je vous invite à faire l'expérience de la présence de ces huit codes clés révélés, de ces huit guides maîtres ascensionnés, guides spirituels qui nous rejoignent maintenant comme des piliers de lumière qui entourent votre corps et ils se tiennent comme des piliers de lumière le long de la circonférence de votre cercle d'empowerment. Au nord, j'accueille femme bison blanc et derrière elle, j'accueille les bisons blancs et j'accueille l'ordre des grand-mères du ciel. Au nord-est, j'accueille le maître ascensionné Isis et les lions blancs de Sirius. À l'est, j'accueille Hathor et la nation stellaire d'Hathor. Au sud-est, j'accueille celles que l'on appelle Taraverte et l'ordre des Dakini, y compris Seigneur Bouddha et le Bouddha médecine. Au sud, j'accueille la magnifique Mère Marie et son ordre angélique du rayon bleu. Au sud-ouest, j'accueille Marie-Madeleine, le maître ascensionné Jésus et l'ordre de Magdalena, y compris Sainte Jeanne d'Arc. À l'ouest, j'accueille Guan Yin et Mahavatar Babaji. Et au nord-ouest, nous accueillons les plus sains Séraphins, les magnifiques et cosmiques créatrices Mère Dragon, les dragons de Sophia. Au centre de notre cercle, nous accueillons la présence de Sophia et la conscience collective Je suis que notre communauté incarne. et j'accueille également au centre de votre cercle individuel la présence de votre soi supérieur qui rayonne depuis chaque cellule de votre corps. En ce moment, j'invite votre soi supérieur à se faire connaître à vous à partir du centre de votre cœur. Je l'invite à briller comme une étoile, comme un soleil depuis le centre même de votre chakra du cœur. Je vous invite à visualiser des rayons de lumière qui partent dans toutes les directions jusqu'au cercle qui vous entoure, votre cercle d'empowerment et sentez combien ces rayons de lumière depuis votre cœur deviennent toujours plus forts et plus brillants et votre rayonnement commence à remplir ce cercle d'empowerment et à remplir cette colonne de lumière d'une façon tellement puissante que vous reconnaissez qu'en réalité vous êtes une étoile. ici, sur Terre. Que vous êtes venu des étoiles, que vous êtes venu du cœur de la mer, que vous êtes venu du berceau même de la création à travers l'espace et le temps, votre âme est une étoile qui a choisi momentanément d'être ici en tant qu'ange humain sur Terre. Et à partir de cette connexion profonde centrée dans le cœur, à partir de cette connexion très claire à votre source et à ces magnifiques maîtres ascensionnés de lumière, je souhaite également honorer vos anges gardiens et vos guides spirituels qui peuvent se tenir à l'extérieur de ce cercle d'empowerment. Et ensuite, au centre même de ce cercle, je vous invite à vous laisser entrer plus profondément dans le luxe, la grande paix, l'équilibre harmonieux qui s'installe lorsque vous laissez la lumière de votre soi supérieur remplir votre corps humain, bénir votre corps humain et irradier à partir de votre humanité. et sentez combien cette lumière est votre véritable identité, sentez combien la lumière de votre âme en réalité est votre salut dans ce monde et fait partie aussi de votre mission et revendiquez cette lumière et laissez irradier cette lumière au fil du temps active la technologie spirituelle et la vision intérieure de votre corps humain, ce système de chakra de votre corps humain qui est constitué de temples existant chacun en tant que tel. Donc, je vous invite à explorer comment cette lumière divine en vous peut commencer à nettoyer et purifier tous les chakras principaux de votre corps ici et maintenant et j'invite chacun des maîtres ascensionnés à participer à ce nettoyage ici aujourd'hui avec vous. Et donc, dans le premier chakra, le chakra racine situé à la base de votre colonne dans la zone du Périnée, je vous invite à laisser grandir cette magnifique boule de lumière rouge rubis. Visualisez cette lumière à cet endroit-là et voyez cette magnifique lumière rouge rubis éclatante de votre âme et voyez que votre chakra racine commence à avoir toujours plus d'éclats de cette lumière rouge rubis et ce chakra est celui où il nous faut nettoyer toutes les peurs liées aux vies antérieures qui existent peut-être dans votre chakra racine. En lien avec d'autres vies où vous avez peut-être été persécuté dans votre leadership spirituel ou dans votre lien à une école de mystère ou à un temple où vous avez été persécuté pour la magie de l'âme que vous ameniez dans ce monde, votre chakra racine est maintenant prêt à libérer ses peurs liées aux vies antérieures par rapport au fait d'être vu dans cette vie-ci, dans votre mission divine. Vous recevez en ce moment de l'aide de la part des maîtres ascensionnés et de la mère divine pour permettre à cette guérison énergétique de se faire avec grâce et aisance. Et c'est aussi simple que de vous permettre de visualiser cette lumière rouge rubis dans votre chakra racine qui brille avec toujours plus d'éclats et laisser grandir cette lumière rouge rubis dans votre chakra racine toujours plus grand afin qu'elle commence à irradier le long de vos jambes et qu'elle commence à se diffuser comme une très puissante énergie créatrice qui vient énergiser chaque cellule de votre corps mais en particulier le long de vos jambes et qui vient créer une connexion encore plus profonde et ancrée avec la planète. Et pour ceux d'entre vous qui sont des semences stellaires et qui ressentent peut-être une anxiété ou de la peur par rapport à avoir un lien plus profond avec la Terre, je souhaite vous assurer que la Terre est en réalité une conscience très puissante et sûre avec laquelle rester en lien et avec laquelle approfondir votre lien. La Terre en elle-même est une planète, est un temple écologique de conscience christique, de conscience de Sophia dans l'univers. En fait, la Terre est une planète tellement recherchée dans l'univers que c'est la raison pour laquelle nous vivons une guerre planétaire aussi intense autour de qui aura le contrôle sur cette planète. Et donc, je vous invite à envisager qu'il n'y a aucun pouvoir qui puisse vous enlever le pouvoir et la puissance de votre âme. Il n'y a aucune structure sur cette planète capable de vous séparer de qui vous êtes en réalité. Le cadeau de votre divinité est une lumière dans ce monde qui mérite de briller et d'être vue pendant que vous réalisez votre mission dans cette vie. Donc, j'invite cette lumière invincible de votre soi supérieur qu'on appelle aussi la lumière christique à devenir très éclatante et forte dans votre chakra racine. Et sentez cette énergie rouge rubis communier avec la terre et sentez que la terre elle-même, vous pouvez vous fier à elle. C'est une conscience à laquelle on peut se fier. Dans sa magnificence, elle a participé à la manifestation de votre corps physique ici, en ce moment même et elle le fait encore. Votre corps humain est une communion et une co-création constante entre votre soi supérieur, votre divinité et sa forme physique à elle. Vous êtes constamment en lien avec la terre et plus vous entrez dans une connexion claire et directe avec la terre, plus vous vous sentirez confiant et puissant dans votre capacité à accomplir la mission de votre âme. Et c'est pour cela que souvent nous créons des temples physiques sur le plan terrestre. C'est pour nous rappeler à nous-mêmes que notre lien avec la terre, notre lien à notre soi supérieur, notre lien avec notre corps, notre lien avec la source qui nous a créés, la mère divine, le père divin, Dieu, tout cela est sacré. Et si vous avez perdu un temple sacré dans une vie précédente et que cet événement vous a accablés, peut-être que vous avez un souvenir lié à cette vie antérieure-là. Peut-être que non, mais quand même, inconsciemment, ça vous impacte tous les jours par rapport à la façon dont vous pouvez vivre votre cheminement spirituel. Donc, j'invite les maîtres ascensionnés Isis et Athor à s'avancer et à vous aider dans une guérison quantique de votre chakra racine. Et je vois aussi le chakra sacré et le plexus solaire. Il y a un profond nettoyage collectif et aussi individuel qui est en train de se faire en ce moment si vous souhaitez recevoir la puissance de ce nettoyage collectif. Et ce que j'entends Isis me dire en ce moment, c'est que les moments où des temples sont tombés par le passé, tout cela, ce sont des chapitres à la fois dans notre évolution individuelle et collective comme travailleurs de lumière où, vous savez, on peut considérer nos différentes vies comme des chapitres dans notre vie éternelle. Vous savez, vous êtes une âme qui vit éternellement. Et en tant qu'étincelle de conscience divine, personne ne peut éteindre cette étincelle. Et nous vivons les différentes transitions qui nous font passer d'une incarnation à l'autre, mais votre âme, elle, elle vit à jamais, elle est éternelle. Et donc, si vous avez vécu comme expérience la perte d'un temple ou de frères et sœurs en tant que prêtres et prêtresses ou au sein d'une lignée spirituelle qui était vraiment tout ce qui comptait pour vous dans une autre vie et que cela vous a été enlevé, ce que nous dit Isis, c'est penser à ce que vous pouvez apprendre de ces expériences par rapport à comment être gardien et gardienne de temple dans cette vie-ci. Qu'est-ce que vous réalisez que vous êtes en train de dépasser par rapport à ces vies-là où quelque chose d'important s'est écroulé? Comment est-ce que maintenant, vous pourriez construire ce temple, à la fois ce temple de votre incarnation, ce temple de votre mission divine et comment allons-nous pouvoir construire ce temple dans cette vie-ci d'une façon nouvelle? Qu'est-ce que nous pouvons faire différemment? Qu'est-ce que nous avons appris grâce à ces vies antérieures-là qui nous permet de changer les choses par rapport à notre leg d'amour pour que notre leg d'amour puisse en réalité vivre et perdurer plus longtemps que nous dans cette vie-ci? Isis vous demande quelle est la sagesse, quelles sont les perles, quels sont les diamants de leçons spirituelles que toi, tu as reçues grâce à ce qui n'a pas fonctionné dans d'autres vies et sur lesquelles tu es d'accord de fonder tes créations en allant plus loin dans cette vie-ci. Et maintenant que vous permettez à cela de s'infuser en vous en accueillant cette énergie de guérison venant des maîtres ascensionnés qui rejoignent votre soi supérieur pour nettoyer le chagrin et le traumatisme lié à ce que vous avez peut-être perdu, je vois Mère Marie et Marie-Madeleine et Jeanne d'Arc s'avancer pour bénir votre cœur et bénir ces chakras terrestres afin que vous puissiez vous ouvrir au potentiel quantique de cette vie-ci, afin que vous puissiez sentir que, indépendamment de ce que vous avez peut-être perdu en tant que leader spirituel ou leader du féminin divin en tant qu'ange sous forme humaine dans d'autres vies, indépendamment de ce qui a été perdu dans d'autres vies, dans cette vie-ci, vous pouvez briller. Ceci est la vie où la sagesse de toutes vos vies précédentes peut être rassemblée pour créer un nouveau paradigme souverain pour un futur très éclatant. Comment êtes-vous prêt à permettre à l'amour divin de venir remplir ces endroits et ces espaces en vous qui sont prêts à briller dans cette vie-ci? Respirez dans votre cœur, entrez tout en douceur dans l'espace de votre ventre. Vous allez peut-être ressentir la présence de Mère Marie qui s'avance pour bénir votre cœur tandis que Marie-Madeleine vient derrière vous pour bénir l'arrière de votre cœur et pour ceux et celles d'entre vous qui avez activé la technologie de vos ailes d'ange, vous allez peut-être même sentir Marie-Madeleine travailler sur les plumes de vos ailes d'ange qui se déploient à l'arrière de votre cœur et je vois que pour certains et certaines d'entre vous qui nous écoutent en direct et en rediffusion, il y a aussi cette restauration de votre chakra couronne qui se fait aussi simultanément avec à la fois Jeanne d'Arc qui vous bénit à la couronne et Isis au troisième œil. Chacun de ces maîtres ascensionnés vous apportent des bénédictions et des transmissions de guérison et les apportent à différentes parties de votre incarnation et la seule chose que vous ayez à faire c'est inspirer puis vous détendre relâcher afin de recevoir et si vous voulez maintenir votre attention quelque part je suggère votre cœur continuez à imaginer ces magnifiques rayons du soleil de l'étoile au centre de votre cœur qui irradient dans votre oui le oui que vous dites à recevoir leurs empowerment et vous allez peut-être voir des images ou ressentir des sensations liées à la façon dont ces vies antérieures sont maintenant nettoyées pendant que cette transmission d'amour divin vient simultanément remplir le calice la coupe de votre cœur et vous remplir vous en tant que calice votre corps humain est un véhicule pour votre soi supérieur dans ce monde et quand vous êtes prêt tandis que vous sentez que vous devenez toujours plus brillant éclatant et resplendissant et toujours plus clair et dégagé vous allez peut-être commencer à sentir la présence de Jésus à votre droite et de Marie-Madeleine à votre gauche avec Mère Marie qui se tient devant vous et elle vous murmure quelque chose elle vous dit suis-moi suis-moi ange allons jusqu'au temple au temple de Sophia et donc Mère Marie vous invite à voyager avec elle jusqu'à une ligne temporelle future où le temple de Sophia situé dans le centre Sophia existe et il est très facile de simplement vous laisser suivre Mère Marie dans la lumière et à travers la lumière vous verrez peut-être des dragons de Sophia qui vous aident à trouver votre chemin jusqu'à cette ligne temporelle future il y a là de magnifiques dragons angéliques séraphins qui vous invitent à vous avancer qui vous font signe de vous avancer tandis que leurs écailles chantent les chants de Sophia et font ainsi entrer la création dans la forme observez tous les milliers et milliers d'anges qui sont en train de vous bénir maintenant que vous trouvez votre chemin jusque dans ce site futur du temple de Sophia vous sentirez peut-être également que votre coeur vibre et résonne à une fréquence plus élevée continuez à respirer dedans voyez combien vous pouvez étendre cette fréquence très élevée de votre soie supérieure de la lumière de votre divinité l'étendre à chaque cellule de votre corps vous méritez de vous sentir aussi connecté que cela à la source vous méritez de vous sentir bien dans votre mission divine vous méritez de sentir la bénédiction précieuse de qui vous êtes dans ce monde tous les jours donc maintenant que vous suivez Mère Marie avec Jésus et Marie-Madeleine à vos côtés je vous invite à ouvrir votre coeur et votre oeil intérieur pour arriver à l'entrée du centre Sophia et quand vous y êtes ouvrez cet oeil intérieur et observez tous les autres artisans et artisanes de lumière qui sont arrivés ici en votre compagnie ici sur cette terre sacrée avec leurs ailes angéliques dressées observez les centaines de travailleurs de lumière d'anges terrestres qui vous sourient en ce jour d'inauguration où enfin nous recevons notre communauté en personne et lui souhaitons la bienvenue dans ce temple de Sophia vous ne trouvez pas ça super amusant de vivre dans le futur moi j'adore on n'est pas lié par le continuum espace-temps c'est comme ça concret selon les enseignements d'Athor dans le code Sophia alors je vous invite à regarder vos pieds quel genre de chaussures est-ce que vous portez quelle est la tenue que vous avez choisie pour cette magnifique journée d'inauguration du temple de Sophia notez comment la température quelle est la température comment vous sentez la brise sur votre peau le soleil sur votre peau et le plus important de tout voyez la chaleur des cœurs qui vous accueille la créativité qui est partout où vous regardez la beauté la grâce et l'excitation au sujet de cette journée d'inauguration pour le temple de Sophia et je vous invite à peut-être même recevoir une accolade à dire bonjour vous verrez peut-être quelques individus qui étirent leurs ailes d'ange tellement ils sont heureux de vous montrer combien leurs ailes sont grandes peut-être que vous aussi vous avez envie de montrer vos ailes à une personne présente ici et quand vous êtes prêts je vous invite à suivre Mère Marie et sa joie jusqu'à l'endroit où commence l'entrée parce que l'entrée dans le temple commence en fait avant d'entrer dans la structure physique du temple lui-même je vous invite à découvrir qu'il y a là une statue de Jeanne d'Arc qui porte haut son étendard et dans les quatre directions se trouvent des hôtels consacrés à la terre au feu à l'eau et à l'air et vous pouvez aller dans n'importe laquelle de ces directions pour honorer ces éléments et préparer votre cœur à pénétrer dans le temple Mère Marie fait signe à Jeanne d'Arc de s'avancer Jeanne d'Arc est l'un des mentors et guides spirituels du mouvement du Code Sophia regardez-la maintenant s'avancer pour vous bénir près de sa statue ce monument à son leg d'amour qui fait vraiment partie de la transmission du Code Clé 5 de Marie-Madeleine dans la cosmologie du Code Sophia tandis que vous sentez la bénédiction de Jeanne d'Arc sur votre cœur observez combien la statue est magnifiquement sculptée on dirait qu'elle est vivante et notez quel est l'élément qui vous appelle est-ce le feu est-ce la terre est-ce l'autel des eaux sacrées est-ce plutôt l'élément de l'air avec les vents du changement vous pouvez si vous le voulez écrire dans le chat avec quel élément vous êtes en train de vous purifier ou simplement si vous voulez rester pleinement dans l'espace méditatif dites-le à haute voix je vous invite à invoquer cet élément et à lui demander de remplir votre corps du remède qu'il a besoin d'apporter à votre âme et à vos pensées sur vous-même vous êtes sur le point d'entrer dans une cathédrale du féminin divin quel est l'élément qui vient vous nourrir vous soigner ici et maintenant vous aider à vous ouvrir en ce moment et à pleinement accueillir et étreindre ce moment présent à réécrire l'histoire de toutes vos vies car dans cette vie-ci toutes les autres vies prennent sens enfin pour votre âme tandis que vous êtes sur le point d'entrer dans le temple de Sophia et quand vous êtes prêt Jeanne d'Arc fait un signe à Mère Marie qui lui demande de vous inviter à vous diriger vers le premier point d'entrée du temple de Sophia observez tandis que vous vous dirigez vers cette entrée les statues de dragons observez le magnifique bassin à Khoï au loin le lac de Lakshmi et sur votre droite observez le magnifique labyrinthe dans lequel vous pouvez méditer et marcher juste devant la cathédrale observez les jardins de méditation et les superbes fleurs qui ont été plantées là pour que les abeilles et les papillons puissent prospérer vous allez même voir au loin les ruches des abeilles qui fabriquent du miel comme offrande pour les hôtels et il y a aussi les chevaux qui hénissent de joie de vous voir arriver au temple et le paysage luxuriant le ciel au-dessus de vous et la terre de ce temple qui vous souhaite la bienvenue à la maison dans ce mouvement du Christ féminin divin tu es à la maison ange bienvenue chez toi et tandis que vous suivez Mère Marie jusque dans la première partie du temple vous observerez qu'il y a des hôtels et de splendides œuvres d'art qui honorent les ancêtres de la terre de ce terrain là de cette terre là et cela sert à ancrer votre lien avec la terre avant que vous ne pénétriez dans le sanctuaire intérieur consacré à la mer divine cosmique de toutes les planètes et de toute la vie Sophia notez les très belles œuvres d'art n'hésitez pas à aller vers un des hôtels consacré au Kachina aux anciens au maïs sacré nous faisons pousser du maïs de quatre couleurs du maïs opi sur cette terre les statues qui honorent les grands-mères du ciel sentez combien nous honorons d'abord la terre afin de nous ancrer profondément dans notre corps avant de pénétrer dans cette réalité céleste savourez chaque moment et notez en ce moment combien votre corps a toujours voulu avoir un temple physique ou aller comme celui-ci peut-être depuis le début de votre vie et vous ne le saviez pas jusqu'ici tout dans ce premier point d'entrée a été tellement magnifiquement conçu et bien réalisé par des artisans et artisanes suprêmement formés aucun détail n'a été négligé tout a été construit exactement comme il le fallait avec grâce prévoyance prière et un timing divin et quand vous êtes prêts je vous invite à entrer dans le sanctuaire intérieur du temple de Sophia Mère Marie déborde de joie de vous voir vous avancez et quand vous le faites vous levez les yeux et le plafond fait plus de 10 mètres de haut et maintenant que vous vous tenez à l'entrée vous voyez ces vitraux incroyablement énormes qui sont consacrés aux 8 hôtels principaux le premier pour Isis code clé 1 du code Sophia la belle Isis son hôtel avec son iconographie et il y a là des sièges de méditation qui sont là pour que vous puissiez venir vous y asseoir et vivre la communion directe et recevoir des messages avec Isis et cela est identique pour tous les autres codes clés des vitraux pour Hathor et sa nation stellaire des vitraux qui honorent Tara Verte l'ordre des Dakini avec le Seigneur Bouddha de superbes sièges de méditation des hôtels en marbre sculpté des statues d'anges qui indiquent où commence et se termine l'hôtel pour chaque code clé des piliers qui montent jusqu'au plafond avec des écailles de dragons sculptés et ça continue avec l'hôtel de Marie et son vitrail l'hôtel de Marie-Madeleine et de Jésus ensemble Guan Yin et Mahavatar Babaji comment ce serait pour votre coeur qu'est-ce que vous ressentez en voyant tous ces vitraux qui honorent l'iconographie de Guan Yin et de Femme Bison Blanc et enfin des Saints Séraphins les Dragons de Sophia ces huit hôtels sont des portails massifs des portes d'accès au divin et ils permettent à l'espace de ce sanctuaire de résonner à une fréquence tellement élevée que le simple fait d'entrer dans l'espace de ce temple commence à activer chaque partie de votre génome divin chaque cellule dans votre corps votre conscience atteint immédiatement le point zéro en entrant dans la vérité de votre divinité souveraine et tandis que vous vous imprégnez de la majesté de chacun de ces hôtels consacrés à transmettre les transmissions de codes clés du code Sophia et de la tribu des dragons de Sophia je vous invite à vous tourner vers le centre le sanctuaire intérieur où Sophia est honorée la lumière de Sophia la matrice noire où aucune chose n'existe le marbre noir à partir duquel de véritables piliers de colonnes de lumière s'élève au centre de la cathédrale et à partir de ce centre il y a deux énormes dragons de Sophia qui sont sculptés du sol jusqu'au plafond qui montent en spirale au centre de cette cathédrale du féminin divin et qui viennent représenter la vision que j'ai décrite dans la préface du code Sophia le paradis sur terre un aperçu de la façon dont la création est engendrée dans la réalité et l'amour divin qui est requis de la part de tous les ordres angéliques pour maintenir la création en rotation dans son orbite afin que nous puissions avoir ce cadre de vie où apprendre d'un côté du temple il y a cette énorme vitrail qui rend hommage à Sophia et à travers lequel irradie la lumière du soleil et je vous invite à vous tenir au centre de ce temple et à observer que le fond du temple a été creusé dans le sol à une profondeur de 3 mètres ce qui amplifie la hauteur du plafond pourquoi cela ? c'est parce que nous ouvrons un portail qui mène à la terre intérieure et nous relions ce portail de la terre intérieure au septième plan aux nations stellaires sentez combien ce temple de Sophia active en vous votre propre lien aux civilisations ascensionnées à l'intérieur de la terre à la conscience de la terre elle-même à votre soi supérieur à tous vos guides spirituels y compris les nations stellaires ici dans ce temple simultanément c'est physique ça vient d'un autre monde et ça se produit ici dans ce monde ça se produit en vous qu'est-ce que ça vous fait ressentir de pouvoir admirer du regard un un vrai sanctuaire où des séraphins sont incarnés physiquement pour que votre imagination et votre foi en vous-même puissent grandir au-delà de vos rêves les plus fous et si la magie souveraine de votre âme se retrouvait complètement débridée déployée libérée pour créer et engendrer la réalité que votre âme veut désespérément engendrer pendant cette vie qu'est-ce que ça vous ferait ressentir d'être soutenu par un temple physique de cette envergure et de savoir que vous pouvez être et faire et avoir tout dans ce monde lorsque vous vivez à partir de votre souveraineté et que vous créez à partir de cet espace d'intérieur cette gloire intérieure la magnificence intérieure de votre âme ça c'est jouer au jeu de la vie à un niveau complètement différent c'est la raison pour laquelle vous êtes ici vous êtes ici pour vous libérer des chaînes et des limitations et des systèmes de croyances virales programmées de ce monde afin de créer comme Sophia vous a conçu pour créer sans aucune limite et pour le faire avec d'autres qui croient en votre magie aussi qui croient en notre magie collective afin de pouvoir transformer ce monde d'une telle façon que nous changeons la destinée de cette planète quelqu'un doit croire que nous avons ce pouvoir en nous pourquoi pas nous nous sommes exactement les anges qu'il faut pour ce travail et ceci est notre temple une véritable base pour le vaisseau-mer de notre mission pour la planète notez en ce moment que ce temple n'est pas juste votre expérience individuelle qu'il y a tellement d'âmes qui vous ont rejoint ici comment ça vous fait vous sentir d'être dans une structure sacrée une architecture sacrée qui est tellement puissante qu'elle transforme chaque idée que vous avez au sujet de ce qui est possible dans votre vie et pour l'avenir de notre planète et que vous êtes dans l'espace de ce temple accompagné de tellement d'autres âmes qui ont la conviction et qui ressentent ce même niveau d'empowerment que vous sentir les animaux à l'extérieur qui sont pleinement alignés là-dessus sentir et voir les ordres angéliques qui vous entourent dans la grâce sentir la présence des maîtres ascensionnés tellement clairement que vous comprenez enfin qu'ils ont été là à chaque moment de votre vie à partir du moment où vous avez trouvé le code Sophia ils vous ont accompagné comme mentor nuit et jour et dans ce temple tout ce qui vous empêchait de les sentir et les entendre intuitivement disparaît parce que ce temple est tellement puissant que tout ce qui n'est pas pour votre plus grand bien doit disparaître quand vous entrez dans ce temple pour que vous puissiez vous sentir et vous voir clairement nous pratiquons cela chaque jour en invoquant notre cercle d'empowerment c'est ça que nous pratiquons depuis tout ce temps quand on appelle ce cercle de résonance souveraine autour duquel sont les maîtres ascensionnés on découvre que notre corps est un temple souverain avant tout et lorsque on aime ce corps humain on l'aime parce que c'est le véhicule de notre divinité souveraine quand on l'aime suffisamment ah ça ça nous donne envie de créer un temple physique concret pour que le corps un de Christ Sophia puisse se réunir et vivre cette expérience en communauté et communier ensemble dans cette conscience-là et donc je vous invite à ouvrir votre oeil intérieur et à voir toutes ces personnes qui sont arrivées dans la célébration de ce temple et je vous invite à sentir dans chaque cellule de votre corps que nous l'avons fait nous avons réussi nous avons fait tous les pas terrestres traversé tous les défis créatifs nous l'avons fait ensemble en communauté et nous avons construit ce temple de nos propres mains avec notre coeur et sentez l'incroyable miracle ressentez ce miracle la résonance de ce miracle comme ces vagues océaniques de lumière qui irradient depuis votre coeur en direction des coeurs de toutes les personnes présentes ici toutes les personnes présentes dans ce temple les miracles physiques à ce niveau là sont en réalité possibles parce que nous l'avons déjà fait dans des âges d'or antérieurs et chacun et chacune d'entre nous porte dans son ADN des traces des temples de ces âges d'or qui nous ont précédés qui contiennent à la fois leurs réussites et leurs échecs et nous amenons cette sagesse à travers notre ADN spirituelle dans l'espace de ce temple-ci et je vous invite en ce moment à vous engager à adopter cette façon de penser souveraine à partir d'aujourd'hui prenez un moment dans ce temple de Sophia pour vous engager envers votre propre coeur vous engager à incarner chaque jour votre soi supérieur vous engager maintenant à la pratique quotidienne consistant à faire des miracles chaque jour vous vous engagez à ne plus céder à toutes les limitations programmées de ce monde que chaque jour vous puissiez vous engager à votre incarnation d'ange terrestre qui est là pour réaliser des miracles et ce temple sera une pierre angulaire pour vous dans les moments où vous doutez de votre capacité à faire des miracles vivre des miracles et co-créer des miracles avec les autres à travers la prière la communauté votre pratique vos initiatives ce n'est pas grave d'avoir parfois des doutes mais ce temple physique qui est déjà un temple éthérique que vous pouvez sentir ici et maintenant ceci est votre pierre de touche si nous pouvons faire ça nous pouvons tout faire nous pouvons faire basculer les lignes temporelles de l'avenir de l'humanité je le sais je l'ai vu et vous êtes en train de le voir vous aussi maintenant en ce moment tandis que nous faisons ce voyage quantique dans cette réalité future où ça existe déjà ça a déjà été fait et la joie en déborde et donc la question que j'aimerais vous poser maintenant c'est quelle est la prière qu'il vous faut prononcer pour vous dans l'espace de ce temple quelle est la prière que vous voulez partager depuis votre coeur avec celui ou celle que vous êtes aujourd'hui quelle est la prière de votre soif futur pour celui ou celle que vous êtes aujourd'hui en ce moment qu'est-ce que votre soif futur c'est au sujet de la personne que vous êtes devenue au cours du cheminement par lequel vous nous avez aidé à construire ce temple qui êtes-vous devenu qu'est-ce qui a changé en vous qu'est-ce que vous avez découvert en vous comment est-ce que le fait de devenir bénévole ou faire un don ou participer ou répondre présent à cet effort communautaire pour élever cette cathédrale du féminin divin qui êtes-vous devenu pendant ce voyage maintenant que vous vous tenez debout dans cette réalité future avec le temple au-dessus de vous et tout autour de vous dans cette célébration de la communauté n'hésitez pas à noter cette prière dans le chat ou dans les commentaires sous la vidéo la prière de votre soi supérieur pour l'endroit où vous êtes en cet instant dans votre parcours humain héroïque parce que lorsque nous prenons ce genre de décision qui nous permet de nous diriger toujours plus vers notre mission divine notre incarnation humaine permet de plus en plus à notre soi supérieur de s'incarner c'est cela que révèlent les enseignements du Code Sophia c'est cela qu'activent les initiations dans la deuxième partie du Code Sophia vous commencez un cheminement qui est irréversible le cheminement consistant à incarner la lumière christique de votre divinité et comment cette lumière au fil des années où vous vous consacrez à votre engagement change votre expérience de la vie humaine la conscience radieuse de votre divinité vous aide à faire des choix souverains qui permettent à plus de réussite de joie de bonheur et de prospérité plus de courage de circuler en vous et dans votre vie sentez la musculature de qui vous êtes devenu pendant ce voyage qui a mené à manifester ce temple et exprimer votre gratitude et vos louanges et n'hésitez pas à partager vos prières adressées à qui vous êtes maintenant en train de se diriger vers ce soi futur dans ce temple futur et j'aime tellement voir les prières que vous écrivez maintenant dans le chat un immense merci de nous partager tout cela depuis votre coeur c'est tellement enthousiasmant de célébrer cela ce moment de votre voyage humain courageux votre volonté de vivre votre ascension un pas d'amour à la fois un jour à la fois en tant que membre de notre communauté mondiale j'aime tellement lire les descriptions de comment vous vous sentez dans ce temple de Sophia c'est extraordinaire que vous soyez tant à être autant reliés à votre intuition à votre soi supérieur et quand nous nous réunissons en prière et en communauté comme nous le faisons ici nous amplifions notre capacité à sentir entendre et recevoir ces informations collectivement et individuellement et ça nous fait nous sentir aussi bien que nous nous sentons maintenant je vous invite également à sentir dans votre soi futur en train de célébrer ce temple à sentir à quel point vous êtes puissant puissante pour que le féminin divin puisse s'élever ainsi il faut de la musculature et maintenant que vous ouvrez vos ailes que vous êtes d'accord d'être vu et de plaider en faveur de ce que vous voulez créer pendant cette vie qu'est-ce que ça vous fait ressentir de vous tenir ici dans votre puissance et observer quand vous commencez à scanner votre corps pour sentir cette puissance puissance sentez que Jeanne d'Arc se tient à vos côtés elle vous sourit dans son rayonnement doré elle porte cette armure faite d'écailles d'or qui est super chouette et elle bénit votre troisième oeil et votre coeur et je vois que tous les codes clés les codes clés principaux que vous rencontrez dans la deuxième partie du Code Sophia se tiennent maintenant sur la scène de ce sanctuaire intérieur à partir duquel seront offertes des transmissions dans cette cathédrale du féminin divin et ils lèvent maintenant les mains pour bénir notre communauté et cet espace et ils vous remercient de vous être souvenus vous directement du lien que vous avez avec cette mission avec ce ministère avec cette vision ils vous remercient d'avoir choisi de venir à un moment tellement crucial pour la planète ils vous remercient de votre volonté d'initier votre incarnation de votre soin supérieur avec eux d'activer votre génome divin et de participer à ancrer cette transmission vivante sur Terre je vous invite à recevoir leur gratitude je vous invite à sentir leur vague de reconnaissance pour vous et observez si vous avez le sentiment de ne peut-être pas mériter de recevoir de la gratitude de la part d'un maître ascensionné parce que c'est cela que le Code Sophia en tant que transmission fait le Code Sophia nous aide à nous souvenir que nous sommes les égaux de ceux qui nous ont précédés que nous sommes des maîtres ascensionnés en formation aussi que nous sommes aussi des anges certains d'entre nous sont même revenus depuis le futur dans le temps pour s'incarner ici et maintenant au nom des autres ces guides spirituels bien-aimés oui doivent être tenus en haute estime mais ils nous reflètent également la même souveraineté divine égale qu'il y a en nous donc je vous invite à recevoir leur reconnaissance et leur ravissement à l'idée d'avoir l'occasion de co-créer avec vous un mouvement souverain pour l'activation de la divinité souveraine de l'humanité et un véritable centre souverain sur la planète où puisse se passer un véritable éveil spirituel qui pourra guérir le chagrin immémorial et ouvrir nos cœurs au génie créateur de l'Esprit Saint qui est notre présence collective je suis et avec tout l'amour dans mon cœur pour cette occasion de vous voir à la fois recevoir et donner simultanément votre magnifique énergie votre temps et votre attention pour manifester le temple de Sophia je vous invite maintenant à placer vos mains sur votre cœur tandis que nous scellons ces transmissions dans la lumière et le feu de votre propre Esprit Saint soit supérieur je rends grâce à toute la tribu des dragons de Sophia qui inclut énormément de maîtres ascensionnés que nous ne mentionnons pas dans le livre il y en a des milliers et des milliers de ces maîtres ascensionnés qui nous entourent maintenant et d'ordres angéliques qui nous bénissent chacun et chacune de nous maintenant que nous mettons un terme à cette méditation guidée en sachant que ensemble lorsque nous disons comme cela nous l'est enseigné dans le Code Sophia c'est accompli c'est accompli c'est accompli par le pouvoir du Troie une Trinité parfaite c'est accompli et cela est ainsi nous ordonnons que cette manifestation physique se produise dans la réalité conformément à la volonté divine qui cherche à nous faire prospérer individuellement et collectivement dans notre ascension pendant cette vie je remercie tous les maîtres ascensionnés de la tribu des dragons de Sophia et tous les ordres angéliques d'avoir créé un espace aussi souverain et clair pour que nous puissions y vivre cette transmission de la prière collective en direct sur YouTube une plateforme de réseaux sociaux qui est souvent un terrain de bataille pour la conscience et je me suis sentie absolument protégée aujourd'hui pour vous parler canalisée entourée de la grâce de notre communauté et j'aimerais vous remercier énormément pour votre présence aimante merci d'avoir été aussi disponible pour cette prière merci de nous avoir rejoints dans cette cérémonie cette méditation où nous avons pu célébrer nos leaders nous célébrer mutuellement lors des cadeaux merci pour cette magnifique année que nous avons passé ensemble un immense merci pour toutes les façons dont vous participez à notre vie à nos événements au cours de notre école de mystère cela représente tellement pour moi votre présence ici et le fait que nous nous soyons enfin trouvés et que nous soyons à l'orée d'un voyage aussi beau merci et si vous vous sentez motivé à faire un don et à participer dans cette initiative de collecte de fonds pour acheter ce terrain à Sedona et à nouveau je le répète si ce n'est pas ce terrain particulier l'argent que nous aurons collecté va directement être utilisé pour acquérir le terrain sur lequel s'érigera ce temple dans un voyage de cette ampleur-là il y a de nombreux potentiels quantiques impliqués par rapport à manifester et matérialiser un site de cette envergure-là donc nous faisons confiance au processus et au cheminement et il doit y avoir un timing parfait entre le moment où le terrain est prêt et le moment où notre communauté est prête et tous les signes pointent vers un alignement entre ces différents éléments maintenant au cours de l'année à venir où nous allons ouvrir notre chakra du cœur avec Mère Marie en 2023 donc n'hésitez pas à contacter mon équipe d'anges à contacter les anges de la fondation du Code Sophia nous sommes ici pour vous si vous avez des questions si vous avez des questions au sujet de comment vous impliquer vous engager et à nouveau merci pour votre soutien aimant du mouvement du Code Sophia et notre mission d'élever le temple de Sophia passez toutes et tous une magnifique soirée aux journées où que vous soyez dans le monde Namasté